putain j'ai pas j'ai pas assez d'argent pour prendre un téléphone ah je vous en donne bien aimable vous êtes bien gentil pour un secrétaire d'hétain apparemment vous voulez faire bonne figure c'est ça je suis à l'aider mes co-citoyens oui le peuple élu très bien vu c'est bien ça c'est bon prenez vraiment assez d'eau et assez de pain attendez le téléphone c'est quel musc c'est le cafoun j'ai pas de téléphone allez donnez moi le téléphone s'il vous plaît j'ai pas assez ah attendez bougez pas voilà c'est mieux beaucoup mieux c'est bon la carte est sim intégrée oui mais prenez à boire et à manger en suffisance vraiment prenez 10 pains briochis c'est bon c'est bon c'est bon y'a là c'est pas caché ici y'a là allez on y va je vais faire le plein d'essence on est parti heureusement qu'il m'a aidé parce que là c'était compliqué les gars je vous cache pas que ça fait la flemme d'aller dans mais il y a des liens monsieur vous pouvez descendre vous pouvez descendre vous pouvez descendre monsieur george c'est très bien attend la voiture c'est une quoi c'est une doce gabbana c'est quoi c'est une gucci vous avez l'air énergique monsieur je me trompe ah je suis énervé doucement doucement monsieur passez-moi vous m'avez l'air énergique monsieur je me trompe ah je suis énervé doucement doucement monsieur passez ici passez ici je suis énervé oui mais calmez vous allez c'est bon allez on y va la voiture elle me plaît bien cuire intérieure biche comme ça ça fait plaisir Enrico oui on peut changer la couleur si vous voulez donnez 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 moi donnez donnez je vous le rendra monsieur george donnez 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 moi donnez donnez je vous le rendra allez montez vous êtes juif et fière de l'être montez vous savez j'ai vécu une grande partie de mon enfance c'était la vive ouh ensuite je suis parti travailler j'ai commencé en bas de l'échelle pour être un des meilleurs modélistes de paris au niveau de la mode je travaille dans le textile maintenant aujourd'hui je suis dans le mode de la banque pour savoir un peu hein si vous voulez savoir bien je n'ai pas plus ce qu'il en est y a quelqu'un qui travaille dans le textile oui la communauté oui dans la communauté il y a quelqu'un qui travaille dans le textile je pense ici en ville plus les banquiers Ce cirque aussi Les croisés, je me suis fait les croisés Allah, qu'est-ce qu'il se passe La col sarrache, c'est même pas tenu de conduire C'est une voiture de luxe Mais ça glisse avec la pluie C'est blindé, c'est blindé Le mendiant de l'amour C'est moi Enrico Le mendiant de l'amour Je voudrais de l'argent Papa Johnny argent Papa Johnny argent Tu vas pas donner Donner, 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 donner Argent Vous occupez quel poste A cette banque de Losantos, monsieur Je suis le président Directeur général de la banque Vous avez en face de vous Enrico Cerfati Famille Cerfati Famille certifiée Quel beau poste Vous avez là, vous devez être un homme D'une poigne et d'une gérance De société hors du commun Vous savez monsieur Monsieur le secrétaire d'état Commence à être un petit peu en intimité Nous venons de la même communauté Vous savez quand je suis en érection Je la tiens à deux mains Et vous ? Je n'ai pas cette chance Ça viendra Enlarge Your penis Je suis tombé sur un pop-up une nuit J'étais en train de traîner sur l'admitié C'était dans les années 2000 Juste avant l'arrivée des mécènes J'ai vu ce pop-up Comme ça Je me suis dit C'est caché Ou c'est pas caché Je suis parti voir le rabbin Rabbin comme Jean Il m'a dit C'était certifié Je suis parti faire ça A la coopération Dans une clinique Je l'ai fait Sur la ville J'ai pris du plaisir directement Moi il m'est arrivé C'est que Je me suis fait circoncire Et avec le temps et l'âge Mon pénis Au niveau du bout Il a une tête de champignon Oui c'est normal C'est parce qu'il y a beaucoup d'eau à l'intérieur C'est très bien Langue V Langue V Nokomok Langue V ça veut dire Allez chercher Votre masque Je prends n'importe le cas Celui qui vous plaît C'est juste pour votre visage C'est pas caché le poire C'est pas caché Non 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 Vendez pas de peur Je prends lequel Ah bah c'est bon Yala C'est bon Ah bah voilà Qu'est-ce que c'est que ça C'est bon on peut rentrer Oui c'est très bon Écoute moi bien ça schlag là La prochaine fois que tu commences à faire la femme enceinte espèce de roumain T'as rien sur toi Allez Prends ça Qu'est-ce que c'est que ces méthodes Oui désolé j'ai dû m'occuper d'un roumain Je pensais pas qu'il traînait ici de ce côté là En général je les vois souvent dans l'erreur Ah Erreur B Bonjour Bonjour mademoiselle Qu'est-ce qu'il se passe Il vient de faire un malaise le monsieur là non Non ne vous en faites pas C'est la pluie Il s'est pris la foudre Ah d'accord Bon bah écoutez Mademoiselle attention On va vous sortir à découvert là Attention hein On n'est pas la vie d'avoir un tétois mouillé mademoiselle C'est ma tenue ça Eh les gars il faut être cool dans la vie Oui oui je suis cool Mais c'est que vous êtes sains nus Ce genre de tenue c'est pas très caché mademoiselle On va voir tes tétons qui dépassent Bah arrêtez de regarder et avancez du coup non Oui oui c'est vrai je devrais Oui c'est vrai c'est vrai Il faut éviter de tenir le regard Et donc vous êtes nouvelle en ville ? Euh non ça fait 5 ans que j'habite ici Ah vous avez jamais vu Ah vous savez je suis pas très discrète pourtant Alors on va se présenter parce qu'on est des hommes gentlemen Je me présente George Gaylor Secrétaire d'Etat au gouvernement Et vous avez euh monsieur Enrico Serfati Makanco Serfati Enco Résident directeur général de la banque centrale De Los Santos Ah ouais vous Excusez moi Je crois que c'est les refus d'alcool de la semaine dernière Ou peut-être d'hier J'espère que c'est ça Attention hein Un accident est vite arrivé Quand une personne touche autour de nous Attention hein Ouais donc je vous dis Ah ouais vous êtes des hommes d'affaires quoi Moi je suis vendeuse à la sauvette D'accord c'est un métier comme un autre C'est quoi ça ? Vous en faites pas On dira rien Bah je dis pas je vends des trucs Ça vous va très bien la bouca mademoiselle Je suis en train de regarder Ça fait un regard un peu plus persien Vous devrez regarder ce masque là Ah écoutez merci C'est un joli le jab Bon on va pas la dire un jour Allez bonne soirée mademoiselle Bonne soirée Couvrez vous C'est un truc à chopper le corona ça Oui c'est pour ça que je voulais pas trop traîner Normalement il Ah vous l'avez écrasé le stag Bon c'est pas grave Moi pour les manétiers c'est tout bénéf Mais on va aller en vie On va faire un petit tour Vous avez vu vos employés aujourd'hui ? Vous savez que Bon je parlais en toute intimité avec vous On n'a pas à se connaître Oui dites-moi Oui ma femme a eu quelques soucis Elle reste au pays Donc ces derniers temps Comment dit Il faut bien vous savez Nous sommes tous humains Oui J'ai J'apprécie tout particulièrement Les prostoutous qui suent Je pense qu'on a ça ici en ville Quartier mal famille Oui alors De préférence une mécano mexicaine Qui aime bien branler Des clés de douce Ça c'est ma préférée Ça c'est Yala Yala Écoutez voyez avec vos collègues banquiers Je pense que Est-ce que vous avez Uber Pout qui marche ici Uber Pout Qu'est-ce que c'est ? C'est une application pour des filles de joie Des filles gentilles Halel Halel et cashier Tout à fait coordonnés Yala Ben on verra Où est-ce que vous avez monsieur Votre banque Ou bien Voir des gens La banque centrale Ou alors voir des gens Histoire de contracter des nouveaux marchés Des nouveaux clients Dans cette banque Vous êtes en Vous travaillez pas Mon travail c'est de social monsieur D'accord très bien Je vais voir les gens Et après tout se passe bien Et je suis à l'écoute des citoyens Oh mon dieu Ah vous travaillez d'accord Pour la ville essentiellement Pour écouter les gens Et pour nous aider Comme moi par exemple Oui voilà par exemple Allez-y descendez Allez voir les gens Je vais la garer Qu'est-ce que c'est que ce magasien Putain La contre sa race Je comprends pas En ce moment Je suis sur sentier Oh là Putain qu'est-ce que c'est Vous êtes le concessionnaire monsieur Je n'ai rien à voir avec un concessionnaire Comme vous le voyez Je ne traîne pas avec ces gens là Merde Je suis Je suis banquier Qu'est-ce qu'il a Un bon banquier Ou un banquier Pourquoi vous êtes déguisé comme des poussins jaunes là Qu'est-ce qu'il se passe Il y a une soirée déguisée C'est pas vous monsieur Jacob On n'est pas déguisé ce signat là C'est-à-dire c'est quoi Ah parce que vous êtes très servis avec ces mandats Bonsoir D'accord très bien Moi c'est Enrico Cerfacci Président directeur général de la banque centrale de Los Santos Qu'est-ce qu'il se passe Vous connaissez monsieur Jacob Monsieur Cerfata On n'est pas des poussins jaunes Ah d'accord Ah vous n'êtes pas le gang des poussins Vous êtes vraiment bien habillé monsieur Oui c'est normal j'ai de la cloche Attendez je me mets un petit peu sur côté Histoire de ne pas prendre la flotte Je peux faire une photo avec vous un souvenir ? Oui n'hésitez pas C'est ce que je faisais souvent à Télavier Yalla Allez prends ta photo Ah ouais parce que là je vois vous êtes vraiment bien habillé là Ça va Je ne peux pas en dire autant de votre style Mais c'est pas grave Vous savez J'ai été il y a quelque temps En compagnie d'une compagnie On les appelait les Canary Boys Venez d'allier à moi monsieur Ils s'amusaient à faire des reprises De Francky Vincent Et de Rémi les images Oui c'est bon Allez cheese Cheese Yalla Michael C'est bon Et voilà Pas le fait merci C'est quoi votre... Ah la beau gars ça Comment vous avez dit votre nom ? Enrico Cerfacci Ah oui Enrico monsieur Enrico 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 Moi je viens évidemment regretter Enrico Donnez 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 Non non stop 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 Donnez 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 Je vous le rendra pas l'argent Bon n'hésitez pas Si vous voulez passer au bas Je vous laisse ma carte Parce qu'il est là bas Vous ouvrez un compte Je pense pas que je vous accorderai un crédit Parce que vu vos têtes A mon avis Ça doit pas gagner beaucoup d'argent Allez moi allez Comment ça ? Alors voyons Vous l'avez déjà fait Allez ciao Hé bloque les pas Si vous avez beaucoup d'argent Toi Bon Enchanté monsieur Vous êtes le concessionnaire Non du tout Alors pourquoi vous traînez avec un sac à dos Qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il nous fait là ? Qu'est-ce qu'il Avec écrit police ? Vous voulez C'est comme quand on est jeune Quand on est petit Moi aussi quand j'étais petit Je voulais être un pirate Vous avez gardé votre sac d'adolescence police Pour faire comme les grands Non c'est juste la marque police Ah c'est une marque d'accord Très bien Vous savez où il est le con Le gérin Le gérin Le gérin Non Le gérin Quoi ? Le gérin Le gérin Il est là ou pas ? C'est quoi ça ? Le gérin Le gérin du concierge Non non je sais pas Bon allez c'est pas grave Qu'est-ce qu'il veut lui encore ? Vous êtes s'agir ici c'est ça ? Allez à l'atelier Pourquoi qu'est-ce qu'il veut lui encore ? Bon c'est pas grave Allez circulez putain Ça peut même pas qu'il parle Ils me connaissent pas ou quoi ? Qu'est-ce que c'est dans cette ville ? Putain je suis le pédagogique de la banque centrale Enrico Cerfaci Putain Vous faites quoi dans la ville ? Je suis amateur de poulet moi Tiens Désolé de vous couper dans votre discussion Mais je cherche un véhicule Je cherche un vendeur Ah bah nous aussi On cherche un vendeur monsieur Putain mais qu'est-ce qui se passe ? Y'a plus rien ici C'est pas géré Bah je sais pas moi Je sais pas Moi le concessionnaire Il est venu une fois Je l'ai loupé la seule fois Bon le concessionnaire il est venu Donc si je veux Je peux prendre Récupérer une voiture Et je me casse Et ils sont où les clés ? Bah je sais pas Bah et si vous faites ça Et pensez aux autres C'est moi où vous ressemblez Attendez Monsieur au gilet orange Oui Vous ressemblez Attendez Je m'étais fait livrer à la cour d'oeuvre Quand j'étais sur un Dans un magasin de textile Attendez Vous serez pas Vous serez pas Jamel Troubouze Le livreur de Uber Eats ? Euh Non je pense que vous confondez Avec quelqu'un d'autre Parce que vous avez l'air Quelques pubs à nous Ouais Ouais On vous l'a jamais dit Vous ressemblez à un livraire Iberique Euh Non C'est la première fois Vous avez le profil type Il y a des dégânes un petit peu Semi-fragiles On essaie de gagner sa vie Ouais Mais bref Est-ce que vous voulez dire Que je suis joli Parce que Oui vous êtes joli Vous êtes joli dans un style Assez moche Bon c'est pas grave Monsieur Enlevez ce gilet C'est sale Euh Je suis impossible de le loter monsieur Impossible C'est à dire qu'il est griffé à vos couilles ? Euh Presque Euh Ouais presque Vous faites quoi monsieur dans la vie ? Je suis Vigneron Ah Vigneron Vigneron Cachère j'espère Cachère 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 Ouais Ah bah c'est bien C'est très bien ça Me présente Enrico Cerfati Président directeur général De la banque Cerfati Enco Ouais Moi Martin Fernand Martin Fernand Exact D'accord Très bien Bon Je vous sers pas la main Pour des raisons d'hygiène D'hygiène Coronavirus tout ça Ah bah vous êtes là Bon je suis arrivé dans le magasin Y'a personne ici Pour prendre un véhicule Pour choisir Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Y'a pas de concessionnaire Y'a personne Bon allez y'a là Je suis tombé sur le gang des poussins jaunes Juste avant Et ça vous voyez Ils ont l'air sympa De toute façon au moins Je suis éteinte Mais c'est étonnant Qu'ils traînent ici On dirait une troupe de farfadés De farfadés ? Oui Je les ai connus C'est des gens qui faisaient des reprises Les Canary Boys Je pensais pas en retrouver certains ici Mais bon y'a là C'est pas grave Ah oui Y'a un humoriste Qui a fait un sketch là-dessus Cui 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 Oui oui je connais Allez je commence à faire Putain Où vous m'emmenez ? Il commence à pleuvoir là Il pleut depuis tout à l'heure là Je vais te tromper Je vais te tromper Tromper Montez Ah enfin à l'abri Oh j'ai de la flotte partout Oh putain Je crois qu'à la fin de la journée Mes couilles vont sentir le vinaigre Je vous le dis Je mets ces chauffants si vous voulez Et le chauffage Non ça va augmenter cette odeur Surtout que la semaine dernière Je crois que j'ai oublié de me Attendez Mais non c'était hier Je me suis pas d'avis des bullies Ah oui bah il faut avoir une hygiène corporelle Oui bien vous en faites pas Avec les nouvelles directives Ça va être fait Oh oui d'oh oui Merci aurions-nous 39 mois les gars Qui peut en dire autant sur ce live J'en vais les alertes Parce que sinon on va jamais Je l'ai fait pour toi T'as vu je t'attendais Oui ou non Ou alors on va dans le nord C'est à dire Tu crois du Shatterton Sur mon gizy Bah oui voir Si tout va bien Vous savez je suis circoncis J'ai peut-être le grand siècle Mais vous en faites pas Que quand c'est du briquet Ça glisse bien La quantité mais pas la qualité Je comprends rien Arrête de le charrier Ohlala Ellie Elle est sérieuse Bon on a une grosse route Pour le nord C'est parti Non on est en 1080 Ou on est en 720 les gars Les monos On m'a dit qu'on est en 1080 C'est bon C'est quoi vos projets en ville Monsieur Sirfati C'est donné tout le marché Vous voulez tout la ville Endetter tout le monde Créer de nouveaux magasins De nouveaux business Très bien très bien très bien Pour l'instant on essaie comment dire De s'introduire dans cette ville En sous-marin Comme vous voyez En Europe on avait toutes les banques Et c'est pour ça que ça a fait rager plus bien Rappelez-vous ce qui s'est passé En 30 Bon laissez tomber Là j'ai compris Mais ce que je vois C'est que quand on a l'argent On a le pouvoir Exactement Ne vous enfaites pas Pour l'argent On va devoir contracter De nouveaux crédits Par-ci par-là En tout cas Sachez que moi En tant que secrétaire J'aurai la main mise Sur votre banque Attention si vous faites des magouilles Je vais venir vérifier Ne vous enfaites pas De toute façon On va organiser Pas mal d'événements Sponsoriser par notre banque Dès qu'on commencerait A avoir des revenus stables On sponsorisera Des événements sportifs Par exemple Des concerts Des pièces de théâtre Des événements Des concours D'accord d'accord Je suis au courant de tout Je vois tout J'ai les comptes Je travaille au gouvernement Donc je vais vous tomber dessus Non les gars C'est en 1080 les mecs Attends je vais voir Je vais vérifier par moi-même Parce que vous me saoulez les gars C'est ouf quoi Vérifier par moi-même Parce que vous me saoulez les gars Ah ouais Attendez Vous savez que dans le nord Nous avons un groupe d'Eonil Des gens assez simples Un peu beauf Vous connaissez ou pas ? Je sais quoi cette 620 Je t'ai lagué quoi Oui Non je sais pas Je les connais pas On va essayer de voir Aller à leur rencontre Vous allez les aimer Comment ça se fait Qu'il y a du 1080 ? Qui a du 1080 ? No fake Genre vraiment no fake 1080 no fake No fake Pourquoi vous mettez ça ? Ah oui c'est parce que j'ai demandé 1080 source Depuis que tu as relancé Tu peux couper ton streamer Arrêtez Qui a débanné encore ? Je vais encore le déban Je vais encore le ban Tu recréas un autre compte C'est pas grave Tu t'abonneras avec DMG Petite pu Twitch est cassé Non non t'inquiète Abi en fait Il avait pris 30 minutes Et c'était la fin des 30 minutes Il est quand même revenu Je sais pas s'ils sont là aujourd'hui Les gars vous pouvez signaler le compte Comme ça il sera encore banni Son compte Twitch Les gars DMG C'est Richard nouveau sur Twitch Signalez le en masse Il sera ban dans l'heure Les gars Parce que comme il est banni à vie De Twitch Faites le s'il vous plaît Quoi non ? Un coup vous le sucez Vous êtes des suceurs de piges A la base Et un coup vous le détestez Et maintenant vous le sucez Merci Wakni Pour les 7 viewers Qui viennent d'arriver J'espère que Ah non mais merde Il peut pas parler dans le chat Est-ce que tu peux mettre un follow mode S'il te plaît Il y a un ours Normalement t'es streamer Tu dois savoir maîtriser ça Tu me le mets 10 minutes C'est calme Un peu trop beaucoup calme C'est parce qu'on fait une longue route Mais dans le nord Il y a du monde Et il y a du monde dans la ville Tout simplement D'accord c'est bon à savoir Et Léonil ils sont sortis C'est des travailleurs agricoles Donc ils sont sûrement En train de s'occuper du bétail Ou des chiens Mais ils sont là Ils sont là Une difficulté d'expression Des plus hauts points J'ai du mal des fois A les comprendre Mais attendez Avec ces gens là On peut pas avoir d'argent Ben en fait D'une partie Si puisque c'est des gens Qui achètent des grosses machines Vous voyez Comme tracteurs Machines agricoles Comment ? Qu'est-ce que j'apprends ? Des machines Donc ils ont besoin d'avoir Des revenus stables J'espère qu'ils ont des revenus stables Comment ils ont l'argent ? Ben ils travaillent avec l'agricole Vous voyez Il y a des policiers ici Effectivement il y a des effectifs de police ici On sera en sécurité Oui Je vais voir s'il y a Des gens à l'intérieur Je reviens J'ai envie de faire pipi Qu'est-ce que je dois faire ? Putain Essayez pas qu'à faire pipi Comme ça A près de la voiture Bon j'espère que Ceux qui me regardent Tenez le regard 1080 Tenez le regard 1080 Tenez le regard 1080 J'ai des appels de 1080 Oui On va prendre l'hélico Ça va être plus simple On a le droit ? Mais non C'est un grand malade Où il zoome Depuis qu'il est admin du CERN C'est très bien Par contre Monsieur attendez Un accident Il est vite arrivé un hélico Vous avez peur ? C'est juste que Comment expliquer ça ? Vous avez peur ? J'aimerais aller voir un match de basket Est-ce que ça serait possible ? C'est sur la 52ème C'est ce que j'allais vous demander Si vous étiez Férus du ballon rond Oui Je supporte l'équipe Le FC Mamba C'est parti C'est trop tôt Putain les gars C'est trop tôt Les gars dans le chat Les gars mettez en mot interdit Vous le prenez en frontal Pour gagner l'accélération Oh putain ça secoue Ouais je suis en train de monter Je vais en profiter Pour réviser mon anglais Parce que si on arrive là-bas Where is Brian ? Brian is in a difficult C'est en faveur Brian ? Brian ? Non Brian is in the Ruffelcopter Brian is in the Ruffelcopter Attendez Anthony Ne faites pas une balle à voile S'il vous plaît On est super haut là Putain Mais je dessins Je dessins A votre avis Si je saute ici à cette distance Dans la flotte C'est bon je me repas Non ? Oh putain il pique Vous le prenez à piquer Qu'est-ce qu'il fait ? Mais il a le droit de faire ça ? Où allons-nous ? Où allons-nous ? Vous m'attendez ? Je cherche Leonil Attends je vais mettre ma voix de De helicopter man Ok Euh Comment t'as dit ? Ouais c'est bon Comment ça se fait que je vois les gens tout petits ? Ah c'est la hauteur monsieur C'est la hauteur Vous deviez m'emmener vers 10 Je ne sais pas vous avez parlé des gicains Ils sont en haut Ben je ne les vois pas là Mais quand on sera posé Je les retrouverai D'accord Terminé Dites-moi si vous les localisiez Over Est-ce que vous avez Est-ce que cet hélicoptère est équipé d'armes Et de grenades explosives Ou des roquettes ? Non pas du tout Vous êtes fou C'est bien dommage Roger Terminé Over Alpha Tango Je localise le terrain de basketball Oh putain Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Stade de basketball J'ai localisé le Madison Secours Garden Tout va bien pour vous ? Vous maintenez le cap ? Oui je vais voir au commissaire Si je demande Demande d'autorisation d'atterrir De vous poser Tu fumes un cigare Comme dans le prédateur On est comme ça Là-bas Est-ce qu'on se rapproche de la cible ? C'est juste en dessous de nous Ok Vous allez voir le commissariat Il est terminé Paré à sauter Avez-vous S'il vous plaît Roger Over terminé Alpha Tango Charlie Avez-vous les parachutes ? Négatif Négatif Gardez le cap Je sais pas Attention Attention Vous partez trop vite Il y a trop de vitesse Attention Il va réussir ou pas C'est là ? C'est bon Demande à l'aide de la police C'est bon ? Vous avez votre autorisation ? Il y a des gens Je vois des gens en bas Regardez Il a le droit de faire ça ou pas Posez-vous sur un rooftop Ou sur la route Ça ira très bien Mais non Il a le droit C'est bon Mais non Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Mais il est sans malade Euh 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 Je suis Enrico C'est une directe Quoi cette entrée en scène là Enrico Que je suis usé Bonjour Bon je vais aller voir un petit collègue à l'intérieur Merci Bonjour à tous Bah en fait je suis le seul Donc euh On va reprendre un hélico alors Enrico Serfati Pour vous servir Président directeur général du Serfati Enrico D'accord Bonjour Salut père Vous voulez pas que je vous accueille tous Salut Comment elle veut Oh 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 La vérité Elle est de l'arrêter monsieur Ah j'aime le faire Je voulais savoir est-ce que cette gueule elle est aux normes Oui père Oui j'ai l'impression qu'il a aimé T'as été amouché Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je ressemble à Amélie Moresmo J'ai pas mis ma crème Ah c'est le maquillage C'est raté Bah c'est raté C'est ça je suis pas maquillée aujourd'hui Allez on va à la boque Oui puis l'hélico Mais c'est passé quoi l'hélico ? Oh comment ça va Enrico ? Tout se passe bien Comme une bonne journée de travail J'ai pas eu trop de clients aujourd'hui J'étais au bureau Oui je vois Qu'est-ce que tu nous as fait là ? Un certain monsieur Georges C'est lui qui m'a conduit jusqu'ici Ah Georges Waller Oui Oui bien sympathique Apparemment il est des nôtres Ah il est juif C'est pas un gars ? Non c'est un juif Circoncis Avec les dents Très bien Très bien Putain tu nous as fait une entrée là La vérité On est l'hélico et tout Putain Patrick Briel Comme Patrick Briel à Bercy 92 Ah oui Et tu sais pas qui j'ai vu Au magasin de textile de Joseph J'ai vu Je l'ai vu Patrick Briel Il m'a dit quoi ? Qu'il avait fait le costume Que tu lui avais vendu un costume à l'époque Oui je t'ai modéliste Sur chantier Oui effectivement Qui c'est qui m'appelle ? La consération Ils sont en train de reprendre mes modèles Putain Ah là Oui désolé On va pas retourner à la banque Si là il n'y a personne à la banque Il nous faut absolument monter le business Il faut organiser un événement Oui mais attends Il y a sûrement des nouvelles directives Je sais pas trop quoi Il nous propose des sbèbes Il veut nous doubler La vérité il veut nous doubler Comment ça ? Laisse pas leur parler C'est des gangs Eh le rochmote Tu vois le rochmote Le gars est là Il se fait passer Pour quelqu'un de la communauté Non Le rochmote Oui voilà lui Il essaye de nous doubler Je suis sûr Je te jure C'est pas grave Dès que je suis arrivé hier Je le sentais pas Putain C'est vrai C'est la race Choupa il donne tout Il est mignon C'est pas des trolls les gars Ah vous trouvez qu'ils trollent là ? T'inquiète pas Nous laissez Farad On va lui montrer comment on se chauffe Mais rime Mais rime Oui Par contre il va falloir que tu reprennes ta fille en main Elle est trop fragile Qu'est-ce qui se passe encore ? Pourquoi elle n'arrive pas à prendre cette assurance ? Il faut absolument que je vois ta business Il se fait marcher dessus par le petit nouveau Le petit Jacob Il en veut ? Il veut la cartouchage ou quoi ? Je sais pas trop, il tourne autour Il pose les yeux comme ça J'ai envie de le frapper Eh voilà Goûtez au bouson les gars Y'a pas de 720 les gars Bon monsieur s'il vous plaît Qu'est-ce que vous faites là ? C'est qui ? Pardon ? Vous êtes ? Chez vous ? Je suis Ziran Président Directeur Général Serfati Enco Actionnaire principal de cette banque Vous ne vous reconnaissez pas ? Attendez, mélangez pas tout D'accord ? Je suis monsieur Cash Directeur de la banque On est bien tous d'accord ? Maintenant je vais m'entendard avec monsieur Altar Comment est-ce que c'est directeur de la banque ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est moi le PDG J'ai été mis en place hier Vous avez été viré monsieur Allez dégagez Allez y'a là Sarkilé Qu'est-ce qu'il me veut encore ? Il me prend ma place J'espère qu'il a encore mes affaires Qu'on me le dégage lui Il est sérieux là ? Y'a mes locaux ? Les mes locaux ? Ah c'est là Ça c'est le bureau du stagiaire Putain la consarace de l'adjoint Et voilà Y'a là C'est moi Voilà exactement C'est ici Il y a encore mes affaires Qu'est-ce qu'il raconte là ? Qu'est-ce qu'il patine ? Putain ce con Échauffement y'a ma cassie Y'a là Bon qu'est-ce qu'il veut le goye là ? Qu'est-ce qu'il fait que ça fait ? Allez voir y'en T'inquiète pas Enrico Je gire Je reviens vers toi Profite de ta fille Emmène-la manger un bac 6 Comment ça ? Il ne rentre pas dans mes locaux La consarace Qu'est-ce qu'il fait là ? Tu gères ? T'inquiète pas Vire le moi C'est qui ce gars là ? T'inquiète pas Je sais pas On me l'a mis dans les pattes Je vais essayer de gérer Ok ? Bon Y'a un magasin textile C'est pas à gager nous Vire le moi là Euh les gars attends Je serais pas niquée par Qu'est-ce que c'est que ce putain de goye là Qui est rentré dans ma banque ? Cash ? Pourquoi il se prétend directeur ? C'est alors que c'est moi le chef ici Ouais Il veut quoi ? Fait n'importe quoi Comme ça je suis pas capable Il m'engueule Il m'engueule Il arrête pas de m'engueuler Je dois faire l'accueil On doit faire l'accueil On doit attendre les clients On est parti chercher de l'eau Trois minutes avec Jacob Il m'a appelé C'est moi le chef normalement En me disant qu'on était pas sérieux Mais qu'est-ce que c'est que c'est salade ? Attends ma pupus Qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi on nous a mis ce mec là sur les pâtes ? C'est un putain de goye Il est même pas circocié Il dégage tout de suite Je suis en train de J'en ai marre J'ai envie de quitter cette banque Et j'ai envie de partir Comment ça ? Il t'a fait des avances ? Il t'a mal parlé ? Ah non pas du tout Mais faire l'accueil toute la journée Alors qu'on n'a pas de clients Père voilà Et se faire remonter les bretelles Quand je pars chercher de l'eau 5 minutes C'est compliqué pour moi Ce qui n'a rien compris Il n'a rien compris à notre univers Il ne sait même pas comment ça fonctionne Putain Bon allez Il faut absolument trouver des nouveaux clients Il faut aller la rencontre des gens Exactement On devrait un compte ici De toute façon tout est en place Ils peuvent le créer le compte ici C'est bon ? On peut recevoir l'argent ? Bien sûr D'accord très bien Faisons ça pour le moment D'accord Je vais aller prévenir M. Cash non ? M. Cash de toute façon Apparemment il va s'en charger Je sais pas comment il s'appelle l'autre gaudiot Il va le faire bouger Il va être débouté de ses fonctions Allez y'a là Non non Et la prochaine fois Arrête d'attendre devant un guichet S'il n'y a personne C'est toi tu n'as pas été qui vient Ah oui Mais je... J'arrête pas de partir A chaque fois M. Cash il m'appelle Et il me fait des remontrances M. Cash sur la merde De toute façon il sera viré C'est pas le guichet Je le préviens pas Non Vendredi n'oublie pas ses Shabbat Dans une semaine il y a la barbe Il va du Tioni C'est ça Vous voulez que je conduise ? Oui Amenez moi Bien les clients Et les textiles Les magasins de textiles Y'a la Jacob tu nous suis ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'espère qu'il va gérer ça de Madmex Et qu'il me le dégage Putain que j'ai pas envie de lui parler à ce putain de goye T'as vu ma voiture à papa Ta voiture ? Y'a la Mais Rahim C'est bien ça Mazetov Mazetov Je savais que t'allais réussir T'as très bon choix Très bon go Même si en ce moment T'as une dégaine de chimel Mais je t'aime bien ma fille Tite claque d'huile là Excuse-moi Allez tiens ta route Pas de soucis Tiens ta route On va où papa ? Marchand de textiles C'est qui qui a les magasins ici ? Je vais tout racheter Ah je sais pas On peut bien t'aller voir l'agent immobilier peut-être Pour négocier des appartements J'en sais rien Oui allez allez On va faire ça Attends je vais mettre le GPS T'as un ennemi dans la ville déjà Non mais les gars Les mecs là On le bute ou pas Ce monsieur cache Je sais pas d'où il sort ce mec Pourquoi ils nous l'ont mis dans les pattes Moi je m'en fous Ce mec là on le bute Il a rien à faire là C'est moi le chef normalement De la banque Oh j'ai écrasé Kasper ou quoi là ? Ah ouais Ne vous en faites pas De toute façon on a mis des pare-buffes À tous les véhicules Vous en faites pas Tranquille Yalla J'espère qu'il sera rapidement Débite ses fonctions Sinon je vais m'en charger personnellement J'en ferai une affaire personnelle Tu sais bien Allez je sais père Tu te laisses pas marcher dessus je sais On n'ira pas jusqu'à l'exécuter Mais c'est tout comme Voilà au moins t'es prévenue Ok ok Après il est gentil comme patron père Mais bon Comment ça il est gentil Il a manqué de respect ma fiffille Il a pas manqué de respect Mais il m'a donné des ordres Un peu trop brusquement Ne t'en fais pas Je vais gérer ça Putain je suis actionnaire majoritaire Ils me mettent un mec dans les potes Que je supporte pas déjà Regarde c'est au niveau de la face Ces gens là Je vais pas les supporter 3 non-sum les gars Pour valider les sub-mode Les gars dans le chat Ah ils changent complètement notre banque Ah c'est juste là Demi-tour Je me garde petit créneau Ah je suis mal garée là Aïe Vous y est T'aurais mieux fait de passer un permis Un permis voiture automatique Parce que là les vitesses T'as du mal Bon putain Bon ils sont dans le contexte C'est ça Bon c'est combien mademoiselle Qu'est-ce qui est combien Bonjour madame Les vêtements Bonjour C'est vous qui dit les vêtements Non je ne dis pas les vêtements Vous êtes agent immobilière Oui oui C'est combien mademoiselle C'est combien Bon je vais devoir encore faire le diplomate Dans cette histoire Mais comment ça c'est combien Je ne comprends pas votre Vos mots Vos vêtements c'est combien Vous vendez combien de textiles Le tissu La soie Le casque Papa excusez moi madame Papa papa on est à une agence immobilière Là Ah d'accord très bien Ah vous faites ta partie de l'accueil c'est ça D'accord très bien Non c'est moi la patronne Très bien bon Alors j'ai un désir Voilà je suis arrivé il y a quelques jours Je travaille à la banque Je voudrais savoir si oui Alors voilà ça veut dire des revenus très très stables Je voulais savoir J'aimerais Alors Tu voudrais qu'on prenne une location Ou un achat direct Qu'on prenne une villa Pour toute la communauté D'accord Allez on achète direct Allez On voudrait acheter une villa Allez 300 mètres carrés 500 mètres carrés Jardin c'est possible Avec barbecue pissy Tout ce qu'il faut Oui allez on y va Très bien Allez Suis moi pipus Oui Faudrait peut-être qu'on négocie Par rapport à la banque On va peut-être pas l'acheter directement On va tout acheter directement Je vais te montrer comment s'occuper d'un client Ecoute ton père Ok Il a raison Mademoiselle Excusez moi je monte les escaliers Je suis juste derrière vous Je voulais savoir La personne à qui vous accompagne On s'est pas présenté Vous êtes le stagiaire c'est ça ? Si si Claro j'ai passé Bon on va où là ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? On va dans mon bureau Il est rapide l'ascenseur Mademoiselle la personne là C'est égal la sécurité Non c'est mon agent Ah Un stagiaire certainement Ouais c'est ça D'accord Bon j'espère qu'il sera docile Et qu'il écoutera Et qu'il apprendra Oui je vais vous Alors hop Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Vous êtes encore sur Windows Ah d'accord Il va allumer le PC Windows sur un C'est du Windows que vous avez Windows sur un Mac Je sais pas C'est vous l'expert A vous de me dire En tout cas je traîne pas Avec des personnes Qui travaillent sur des anciens Cités d'éducation Très bien Alors que recherchez-vous monsieur ? Alors Villers Minimum 400 mètres carrés Piscine Cinq chambres Cinq chambres Privatisées avec salle de bain également Ma chérie Tu veux quoi dans ta chambre ? Une douche ? Salle de bain ou les deux ? Dressing Un dressing Très important Une chambre minimum 30 mètres carrés Avec un dressing Pour elle 20 mètres carrés Plus la salle de bain Avec la douche Tout Avec le bidet également Pour bien se nettoyer Hein ? Hein ? Tu te nettoies toujours bien ? Ah oui C'est moi qui te nettoyer Oui je suis grandi Un jour Et je voudrais un pomme en or En plus de ça Très bien Donc si je récapitule bien C'est à F3 que vous voulez en fait ? Non F7 F7 ? Oui Je voudrais un très grand salon Avec une mezzanine Un château quoi Et j'aimerais également Avoir une fontaine Dans la communauté Juste devant On est quand même En 7 Faut pas l'oublier Non ? 7 Donc on va prendre un F9 C'est très bien Comme ça on prendra une chambre d'amis Également pour les amis Qui viennent nous voir De Tel Aviv Allez yala C'est bon Ça vous va ? J'ai de la famille également A la Courneuve Au Bervilliers Sur Sentier C'est où ça ? Mademoiselle Dois-je vous rappeler mon pédigré ? Vous avez devant vous Enrico Sirfati Sirfati Enco Principaux dirigeants Président directeur général De tous les magasins de textiles En Europe Premier Très bien Je vous l'ai présenté aussi Vêtements de premier choix également Premier sur le prêt-à-portier Et dans la haute couture Vous avez en face de vous Ce qui fait de mieux mieux Sur cette planète En termes de textiles Donc reconsidérez-moi S'il vous plaît Mademoiselle Alors Avez-vous un budget en particulier ? Un budget en particulier On va établir Attendez Joseph il arrive Joseph c'est vous Qui vous occupez des finances On est à combien là ? Non c'est Jacob C'est vrai à quelque chose Bordel Moi c'est Jacob Jacob Moi je suis le figurant Jacob très bien Oui monsieur le figurant Les finances On en est à combien là ? C'est Joseph qui s'occupe des finances Il arrive Il est devant Faudra aller l'ouvrir s'il te plaît On va établir sur 200 millions de dollars Ça vous va mademoiselle ? C'est moi ? 200 000 Non sérieusement ? Oui Comme je vous l'ai dit Excusez-moi Bonjour Tu as tard On a quoi Un budget pour une villa ? On partait sur une location Sur une Achat direct Elle me prend pour des jbbs ou quoi elle ? Vous nous prenez pour des jbbs Vous avez beaucoup d'argent Location Elle m'a dit location la vérité Location On s'est mal compris madame ? On s'est mal compris madame On s'est mal compris Faites votre travail mademoiselle s'il vous plaît Un plus cher Elle coûte 99 millions ça vous va ? 99 millions c'est une broutille pour nous C'est quoi ça ? 99 millions ? Allons visite On peut avoir des photos On peut visiter là ? Ou alors c'est votre agent là qui va nous faire ça ? Attendez Faut que je m'entretire Deux secondes Enrico viens Attendez 99 millions attendez On va quand même négocier 99 50 millions qui nous font ça Vous savez moi en tant que riche 99 millions je ne négocie même pas J'achète Je vais négocier c'est dans mes gènes Je suis obligé Viens là Papa va parler avec Joseph Viens Enrico D'accord Je crois qu'elle est ici de nous niquer 99 millions Vous n'en faites pas on va négocier Il n'a pas le budget Enrico Il n'a pas le budget Il y a le budget Regarde 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 ici On va vendre la banque Qu'est ce qui se passe ? Tu veux laquelle villa ? Tu veux laquelle villa ? On a combien en budget ? Allez dis moi 99 millions Actuellement on a que 220 000 Enrico 2 sur 20 000 Qu'est ce qu'on a avec 220 000 ? Me dis pas qu'on a un putain de T3 à Châteauroux ? Qu'est ce que c'est que ce modèle ? Un T3 dans les mousins ! Tiens Bon Attendez Je vais vous dire une chose Est ce qu'on a des clés de la banque ? La fabrique de billets ? Non on n'a pas On a les plaques ou pas ? On n'a pas Putain on aurait fabriqué les billets On aurait ramené sa cash Cash direct Cash Bon écoute Hé j'ai une idée regarde On va faire un coup de maître On va lui dire qu'on paye en plusieurs fois On fait un premier virement Et puis les autres on s'en bat les couilles On lui donne pas Exactement ça c'est très bien On aura envie de procédures Et puis c'est rien on va gagner Tu connais des avocats la vérité De toute façon la vérité on connait les meilleurs avocats de cette ville Ah oui il rentre comme ça Il y a en plus le secrétaire du gouverneur qui est avec nous Il y a moyen de les baiser hein Oui De toute façon ils peuvent nous virer que pendant l'hiver Oui super voilà hein Enfin pendant l'hiver Ici il n'y a pas d'hiver Bon c'est pas grave Bon essaye de négocier un bon prix Ils ne pourront jamais nous virer Évidemment ils ne peuvent pas Sans nous il n'y a plus d'argent Il n'y a pas la faim Et ils meurent tous Avec son putain de stagiaire qui a une tête à travailler pour du bourrage papier ce fils de pute Oui et c'est qui l'autre le gars là avec les chemises grises Qu'est ce qu'il fait malgré C'est l'enculé de stagiaire je ne sais pas ce qu'il brûle Ah un stagiaire Il va certainement nous faire visiter il va récupérer les choses fils de pute Très bien je vois Bon essaye de négocier un bon prix hein On va négocier ce qu'il y a Bien Alors 99 millions on va essayer de négocier un million c'est bon Ouais ça va mais souviens toi quand on était au sentier Souviens toi quand on est Dove Dove au sentier il négocie des bons prix des bouteaux Je me rappelle je me rappelle de ce Dove oui je me rappelle Putain Allez c'est parti On y va Un million ça va les gars Il peut pas vous aider hein Bon mademoiselle c'est bon on va procéder à la visite On va regarder si ça nous plait et on va négocier après Euh mais c'est moi c'est ta fille papa Ah merde Et nettoyez les lunettes s'il te plait Oui Il y a pas de soucis j'ai un peu de billets Il se trouve que tout à l'heure j'ai craché dedans Bon Attends je te les ai lâché Bon la goille là oh Monsieur Joseph Attends elle passe un appel là Vous parlez à qui là ? Ah ah désolé j'étais en train de parler à ma Oui Bon Mademoiselle c'est bon on va procéder à la visite tout de suite et on va négocier juste derrière Allez y'a là Madame 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 assieds toi je vais te faire gagner de l'argent Ça marche pas Ah Qu'est ce qu'il faut de On va faire une paire de coups Vous cherchez une banque vous cherchez une banque mademoiselle Non je recherche pas de banque C'est la meilleure banque de cette ville hein C'est refaitien de quoi hein banque centrale Excusez moi madame Vous avez sûrement besoin de placement D'argent D'une banque à l'écoute Responsable Qui serait Qui est disponible pour vous à tout moment Si j'aurais besoin de ça je me dirigerais directement dans votre Directement là-bas quoi On peut trouver un compromis Mais là actuellement on est dans mon entreprise et du coup on va passer à la visite si vous voulez le bien Oui je crois que c'est mal compris Comme ça on aura des arguments et des éléments pour négocier ne vous en faites pas De toute façon mademoiselle vous tablez sur pas mal de choses vous ratissez large de toute façon niveau client Vous louez quoi vous louez vous achetez Vous faites acheter quoi Vendez quoi Des appartements comme des villas un peu de tout non ? Mais là actuellement c'est une villa que vous voulez à ce que je vois Bien évidemment on veut la plus grosse villa On y va T'es qui toi avec ta chemise grise ? Comment ça y est-ce qui ? Vous permettez qu'on utilise vos véhicules ? Bien évidemment Ah bah je crois qu'on a pas cette place T'es tranquillou y'a une autre Bon mademoiselle On se met où alors ? Normalement hein Y'a des frais hein Pour l'agence hein L'agence immobilière hein Normalement c'est à vous hein De nous guider hein De nous ramener hein Ça fait partie de votre travail Bon c'est pas grave allez je prends sur moi je monte dans mon véhicule Putain y'a de là Allez on vous suit Qu'est-ce que c'est que ces méthodes ? Incroyable Normalement elle est censée avoir un man C'est votre fille là non ? Comment ça ? Amélie Moresmo ? Oui c'est ma fille Comment ça ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Bon j'espère qu'on va avoir une belle villa et ensuite on va négocier hein ? Mais pourquoi elle m'appelle ta fille ? Elle est juste à côté elle m'appelle putain de merde ! Bon elle aussi elle est dans les yeux Mais on est là ! Combien ? Qu'est-ce que tu fais là ? Oh vraiment les coordonnées j'ai pas de voiture Quand vous êtes arrivés je vais vous rejoindre Oui ! On va pas être ici toute seule Allez monte dans le coffre Allez monte dans le coffre Allez monte dans le coffre Euh tu veux je me blesse père je vais vous rejoindre en voiture Vous montez sur... Montez montez Allez monte 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 sur le véhicule Ça ira très bien Allez tu vas prendre l'air comme ça Allez roulez Je suis pas sûre de ça père Je suis pas sûre Vous en faites pas Vous en faites pas Je suis pas sûre je pense que je vais... Tranquillement voilà c'est bon Elle est où ? On la voit plus Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah bah allez là ! Bon bordel du mire ! Il n'y a plus d'essence ! Il n'y a plus d'essence ! Bon c'est pas grave attends Oh euh faites quoi là ? On n'a pas d'essence S'il vous plait elle va prendre la place Il y a ma fille qui doit absolument venir Elle doit me dire si ça lui plait ou pas Vous savez les filles C'est ton logo Il y a Hubert qui vous a donné un véhicule là Ah très bien ! C'est bon allons y va ! Tiens retourne à la banque avec Tuka Jacob Bon Enrico ! C'est bon c'est bon Qu'est-ce qu'elle a... Elle est en train d'appeler Hubert Pout C'est Hubert c'est bon il est arrivé là Allez moi donne le véhicule Dépêche toi moi t'ai... Oui on arrive On arrive on arrive Père 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 Oui Oui plaît-il ? Euh... Monsieur Cash il veut que je retourne à la banque Bah qu'on l'emmerde c'est bon De toute façon il sera viré Euh mais je lui dis quoi moi ? Au pire on va établir un plan stratégique T'as rien contre euh... comment dire Euh... tu vas essayer de le charmer Comment ? Et au moment là où tu vas commencer à... Comment ? Et au moment là où tu vas commencer à... On va préparer un plan maléfique Maléfique Yalla Moi de toute façon je suis avec toi père Tu le sais très bien Voilà tu vas commencer à le chauffer hein Tu l'emmènes dans les... Comment ça ? Tu l'emmènes dans les toilettes Voilà tu commences à lui préparer une petite danse etc Et au moment là où tu interviens pour un bourrage papier Tu commences à te cambrer Avec un peu de chance il se mettra la main au cul Et à ce moment là Je suis d'accord mais euh... J'ai de très mauvais rapport avec monsieur Cash Vous... Ne t'en fais pas chérie Ne t'en fais pas chérie On va lui faire une DSK On va essayer de le pléger Y'a des caméras partout ok ? Chauffe le Et essaye de le faire en sorte à ce qu'il doit Non il est Enrico D'accord ok Y'a plus d'essence Qu'est ce qu'il fait Enrico ? Il veut absolument que je retourne à la banque Oui j'ai envoyé Jacob Bon monsieur Cash il me fait chier Je vous le dis moi clairement j'en ai marron Faut un goil entre les pattes Je peux pas faire... Je peux rien faire hein ? On va préparer un plan C'est ce que je disais Amia Elle va essayer de le chauffer Pendant qu'elle va intervenir sur un bourrage papier Jusqu'à ce qu'embrer A un moment donné il est obligé de mettre une main au cul Je connais le cul de ma fille Je sais à quoi ça ? C'est moi qui l'éduqué Tu sais ce qu'il m'a dit ? Eh ça reste dans la confidence Enrico Je te le dis parce que je t'aime bien la vérité Il pourra pas résister On va le piéger Et à ce moment là on pourra l'attaquer Il a dit que t'étais HB Il veut te virer la vérité On va l'attaquer cet enculé On va l'attaquer, on va le baiser Et comme ça on va l'attaquer Pour agression sexuelle envers ma fille Il va tomber Je vais essayer hein Je vais tout donner hein Mais j'ai de très mauvais contact avec monsieur Cash Il zoutra de rien Il a dit que t'étais HB Que t'étais beau qu'à travailler dans les magasins de textile Il a parlé comme ça de toi père Oui la vérité Je sais pas j'ai pas eu affaire à lui à ce connard En tout cas il m'a manqué de respect Il m'a dit qu'il était directeur Directeur de quoi ? Je lui pisse à l'arrêt Bon Tu vas arriver devant lui Tu vas sortir le stylo de l'arrêt de Tenibar Tu vas le faire tomber juste devant lui Il pourra pas résister Il va craquer hein Allez, allez, allez On file Je sortirai ma meilleure tenue Bon qu'est-ce qu'il se passe là bordel ? Bon ils sont vraiment incompétents Je crois qu'on va se barrer hein Ils sont chants Ils sont chants Ah mais c'est pas ici ? Non ils sont nuls Ils connaissent même pas où c'est qu'ils ont leur mobilier C'est n'importe quoi La cour de l'orage La vérité ça commence à... Je pense qu'on va mettre un coup de pression On va dire qu'on va aller voir la concurrence Ça va se passer comme ça moi je te le dis Merci Ralph Florence Merci Aski et merci à ses artistes C'est ça sur les abonnements les gars vous déchirez 99 millions Elle nous a pris pour qui ? T'en fais pas On y enverra le premier Le premier paiement Et après ils l'auront dans le fion hein Surtout Mylène Farmer C'est cette maison là ? C'est de la merde ça Moi je veux pas ça C'est pas très beau T'en fais pas Ah nous voilà Comment on se retrouve ? C'est très bien ici hein Alors pouvez nous parler un petit peu du voisinage Des... Des clients Des habitants Alors... Tout d'abord au niveau des voisins La plupart ont été vendus suite à un décès Donc là actuellement dans cette rue vous êtes seul Parce que c'est une interface de seulement deux villas D'accord ? Donc de deux f7 D'accord ? D'accord ? Comment ? Qu'est-ce que j'apprends ? Comment c'est à la... Il veut pas lui ? Il a eu où ? Il a eu où ? Le frère à moi sur votre voiture C'est ta F8 ? Bon bah je crois qu'il s'est débarrassé... Attends bon écoute moi bien fils de pute Tu sors de ce véhicule là contre ta race Je vais avoir Ça va madame ? Ta voiture ? Ah on va pas acheter ici Enrico ! Le quartier est craint regarde ! Madame on vous propose ! Mademoiselle ou madame je sais pas ce que vous êtes Mais j'aimerais savoir ce qu'il se passe dans cette ville On se fait écraser et on se fait déborder Il y a pas d'incivilité Eh franchement je crois qu'on va aller voir la concurrence la vérité hein C'est incroyable ! Non c'est moi qui décide D'abord je veux qu'elle me fasse visiter l'appartement On peut l'avoir un peu plus de négocier Quand même pas mille frères à main sur leur voiture Et on sait voler notre voiture elle est où notre voiture ? Putain ! Mademoiselle qu'est-ce que c'est que ce quartier balfamé ? Où vous nous avez emmené ? Bah écoutez je sais pas ça c'est jamais arrivé hein C'est jamais arrivé hein Me dites pas que c'est un traquenard J'ai l'impression qu'on va se faire bluffer Bon ! Procedons à la visite maintenant ! Allez yalla ! Putain mais déconne ou quoi ? Mademoiselle je vous suis pour l'appartement ! Vous sentez le... le poisson Bon mais c'est qu'est-ce qu'il arrête pas de m'appeler là ? Bon très bien euh partout On voulait changer de... on va dire on voulait changer là ? Nan je vais pas changer je vais d'abord visiter celle-là rapidement Bah regardez on rentre dedans et on disque dedans non ? Putain mais il est chiant hein ! Hey Eric comment ! Il fait n'importe quoi c'est pas qu'il se joue pas qu'il fait n'importe quoi là Go et nous emmener là on va visiter Ah putain de merde ! Me dites pas que vous avez pas les clés ? Mais j'ai référé à une animatrice encore une fois Putain qu'est-ce que c'est que ça ? Nan nan il va falloir qu'on est rapidement à l'entreprise on arrive Restez là Mais qu'est-ce que c'est que cette bande d'incapables ? Mademoiselle vous êtes pas très professionnelle si je peux me permettre Votre famille vous ont abandonné hein ? Comment ça ? Nan ils ont eu une urgence Oh lesttes là Bon ramenez-moi J'en ai marre, j'en ai marre J'en ai marre de tout péter J'ai gak de quitter le stream et aller voir un match de foot J'arrive J'ai envie de tout péter, j'ai envie de me patater la gueule c'est ouf Après j'ai mes Roland de Copbrecha qui reviennent ohay j'vous suis ya la on y va allez Oays j'arrive pas J'ai envie de faire un TK sans faire exprès quoi La meilleure scène c'était avec le PNJ c'est vous dire les gars Non je vais pas aller au KFC maintenant les gars Bon c'est bien beau de m'exhiber vos nibards sous l'eau Mais c'est pas ce qui m'intéresse mademoiselle De quoi ? Donc je disais on rentre à l'agence On a un petit problème à l'agence pour l'essayer D'accord et votre véhicule il est où là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On dirait que le vent il souffle là Je vais interpréfer avec ces conneries putain Et vous vous servez à quoi ? Vous avez qu'un rôle Une autre chose à faire c'est de garder le véhicule Espèce de petit voiturier de mes couilles Merde putain Je vais pas le savoir T'es stagiaire ou t'es un branleur ? Je te vois bien intervenir pour du bourrage papier A cambrer comme une petite salope derrière une photo Et si ça y est il va commencer à se rebeller le mexicanos C'est ça ? Allez allez T'avais ton travail je te le dis direct Fermes là Monsieur vous êtes là Madame Non et voulez vous dire je vous aime bien là Oui bah j'espère bien parce qu'il sait pas qui il parle Faut que les voitures elles s'envolent La voiture elle s'envolait Je travaille pas avec des amateurs comme ça Ah bah c'est bon on a les véhicules C'est bon y'a là on y va Je monte avec vous Ah je joue au J'ai tendance à bloquer On fait le man 4 challenge Attendez je suis en train de bloquer Qu'est ce qui se passe pour dire Putain je peux me pas rentrer dans ce véhicule de cours Bon euh descendons cette pente Partons de cette rue je ne vais plus jamais entendre parler de cette rue venez Mademoiselle je commence à avoir de sacrés d'eau concernant votre formation Regardez cette piscine Ah bah vous rentrez par l'expraction Bah je vous suis en tout cas c'est vous qui allez me couvrir dans cette histoire Bon la piscine elle me va pas Elle est trop petite Trop petite ? Oui je mets 10 putes à l'intérieur ça fait un bain de cyprine c'est direct HS Ouais j'avoue Ok je pense que j'ai ça qu'est ce qu'il faut Venez En plus je suis en train de fatiguer J'ai même pas mis mes chaussures de trek Je suis en talon Moi aussi j'ai des petites talonnettes Aïe ça fait mal Aïe aïe Attends je dois leur donner des cours quoi C'est En plus je leur ai dit hein Je leur ai dit les filles faut qu'on les whiteliste les mecs Faut qu'on le fasse sur le live Ils voulaient pas Il y a l'autre zoom qui me dit ouais Bah les filles on peut pas parce que les garçons ils doivent pas whiteliste les meufs Parce que sinon vous allez les charreaux etc Mais quelle idée de merde quoi Alors la façade C'est à dire au niveau du quoi de la faciale ? Façade ? Non façade oui façade D'accord laquelle celle-là c'est sur un style assez moderne urbain Celle-ci ? Ouais non l'ancienne l'ancienne C'est celle-là où on était Celle-là où on était Il a même pas de numéro de son stagiaire mais qu'est-ce que c'est que c'est du bébé ? C'est bon c'est bon Je suis putain calme Je commence à inventer sacré doute concernant vos compétences à ce métier Ce qu'on va faire en fait c'est que j'ai un problème avec mes clés Le problème c'est que moi d'habitude j'ai mes clés ouvre-tout Oui mais ça il faut prévoir ça avant parce que là on s'est déplacé pour rien Et là du coup je vais vous donner un catalogue directement et vous allez vous intéresser sur ce que vous voulez d'accord ? J'aimerais avoir les clés directement Comme ça je pourrais visiter et faire mon chat dans la semaine Le catalogue et ensuite on voit Pourrais-je avoir les différentes clés de tout le catalogue ? Non Bah si comme ça ce serait plus simple vous travaillez pas comme ça Mademoiselle je suis en train de vous arranger vous avez du mal à trouver vos clés Avec moi elles sont en sécurité avec moi Non non on se connait pas donc je vais vous passer le catalogue Comment ça on se connait pas ? Vous avez juste à me google easy vous allez savoir qui je suis Oui très bien mais je parle que non moi je suis en inaptitude ça serait illégal de faire ça Ce ne serait pas illégal comme ça je teste Comme ça j'achète ou c'est remboursé ? Ça vous va ? Non désolé je suis pas d'accord Mademoiselle quand vous allez acheter je sais pas Je vais vous envoyer le catalogue et vous ferez pas Ne serait-ce que des vêtements par exemple vous les essayez ? Vous les essayez non ? Mais bien sûr que je les essaye mais là c'est une maison Le seul cas où vous auriez raison c'est le cas là où je m'enfilerai un go de Michel dans le cul Dans ce cas là non je vous le laisse Bah si il y a besoin que vous fassiez ça pour que j'ai raison oui je vous en achèterai J'ai pas dit ça bon laissez-toi en bruit Bon c'est Klee on y va on va visiter Vous voulez visiter celle là ? Celle là ou pas ? Ou est-ce que vous voulez d'abord que je vous envoie le catalogue Je vais visiter une bâtie s'il vous plaît Bon on va faire un truc avec mon employé d'abord On arrive Restez là Vous allez faire des trucs ? Venez venez Je savais bien que cet employé s'il servait de gigolo Tu perds rien pour atteindre toi Est-ce que vous pouvez éviter de menacer mes employés ? Non non je les menacerai de toute façon c'est un jeune homme C'est un petit jeune homme je sais leur parler J'ai eu plusieurs stagiaires moi aussi Je suis pas un stagiaire Je suis pas un stagiaire Mais vous avez bien la dégaine d'un bleu en tout cas Je dirais même plus d'un big deal Et qui l'a wetlist lui-là ? Il a une tête avant de démobilôme Permela Oh putain Imagine c'était moi en fait qu'il ait wetlist Il a vu ça Approche-toi C'est Chupa et Ça c'est Chupa et Wizzou Mais encore une fois Je vais le faire craquer Je m'en bats les couilles Fais gaffe Il va te sortir un RPGang à tout moment Je continue il va craquer Alors ce que tu vas faire c'est qu'en fait Tu vas me vendre les clés à chaque fois pour 0$ De tous les bâtiments Comme ça après on va pouvoir faire visiter tout à monsieur Oh monsieur je suis très content de faire visiter toi Oui ça me va très bien Je peux regarder et prendre mes aises Je te passe toutes les clés là Ouais viens Écoute ta chef Prends toutes les clés Comme une odeur de burritos d'un coup Vous avez préparé quoi Bidi ? Vous voulez que je vous sers quelque chose à boire ? Oui s'il vous plaît Quelque chose de cachère Un gin tonic À gauche vous avez des alcools Choisissez Juste à votre gauche là regardez C'est un alcool c'est cachère pour moi Voilà Mer** j'ai pas de verre Non finalement je prendrais juste un doigt Salut fils de flûte Putain j'enrelais Comment on fait ? Ils sont en train de se toucher ou quoi ? Je ne comprends rien ce qu'ils font là. Vous approchez pas, vous approchez pas. J'ai pris mon mail en patience, c'est sien, c'est lent ! Il ne sait pas traiter les... En fait il est en train de trier les clés. Alors en fait ma chaise coûte le prix de votre avenir. Alors si vous pouvez éviter de la frapper. Qu'est-ce qu'elle me raconte ? C'est pas comme ça qu'on traite les clients. Vous savez pas à qui vous parlez depuis tout à l'heure j'attends. Vous m'avez fait déplacer dans la floc et maintenant je dois me calmer, c'est ça ? Vous êtes violent. Je ne suis pas violent. J'exige de visiter ces mes gens. Si vous voulez traiter avec moi pour du business, c'est maintenant. Mais bien sûr on va travailler, on va parler business, pas de soucis. Attendez juste que mon... Mais il attend que ça depuis tout à l'heure que vous fassiez un show cam. Il m'énerve ce gars, je le sens pas. Vous avez un potentiel client à 90 millions de dollars et vous me parlez comme ça ? Il n'a pas 100 quand même. Il n'a pas 100 quand même. Je me bats. Je me bats. Je me bats. Je me bats. C'est ouf. Non mais c'est pas ça qu'il faut... En fait je pense qu'ils peuvent avoir un bon RP, il n'y a pas de soucis. Mais il ne faut pas qu'ils fassent... Ah genre il m'oublie, il y a tellement de trucs à faire dans le service et tout. Il y a tellement de trucs trop stylés. Moi je crois que je vais le faire un moment. Un jour je vais le faire. Oui si 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 allez, sors de là, dégage. Je ne sais même pas où il y a des gens en fait sur le serveur quoi. Je ne sais rien quoi. Ça c'est quoi ça ? C'est quoi c'est une bite ça ? Ah non c'est un ciseau. C'est quoi ça ? Gang. Gang Vagos. Je ne sais même pas où elle est ma banque les gars. Police. Il y a une police ici. Par contre centrale. Oh j'ai même carkill un mec. Oh c'est ouf. Elle a eu raison de moi les gars. Je crois que je vais carkill un gars. Il connait que le... Mais en même temps normal tout le monde est là-bas en général. Oh je vais le carkill. Oh j'ai envie de carkill un mec random. Mais non mais je veux bien tenir mon RP. Mais il faut que je sois aidé aussi. Je ne peux pas le faire tout seul le RP. Dans ce cas-là je joue... Je joue sur un serveur tout seul et je m'amuse avec les PNJ hein. On fait que du DM hein. Eh M. M. Sarfati vous allez bien ? Ah vous êtes là ? J'étais en train de rechercher un appartement. C'est pas ici le commissariat. C'est l'opposite là-dessus. Viens je vais vous emmener. Venez moi. Je suis tombé sur une belle bande d'amateurs. Et la con de Sarra ce putain. L'autre connasse qui ressemble à Millen Farmer avec son espèce de gigolo schlagué qui ressemble à un putain de Mexicain à la con. La con de Sarra. J'avais l'impression de m'étouffer avec des tapas ce putain. Bon. Qu'est-ce qu'on fait ? Bah je vais au commissariat si vous voulez le commissariat. Vous tombez à pic hein. Je vous le dis hein. Je commence à péter un câble. Je dois absolument trouver un appartement et on trouve pas un agent immobilier digne de Snow dans cette ville. Bah c'est la directrice. Je peux pas plus vous aider. Qu'est-ce qu'il fait lui là ? Et en plus j'ai appris que dans ma banque il y avait un enculé de directeur. Qu'il soit disant aurait pris ma place. Je vais le buter lui. C'est pas vous le directeur ? Je sais pas. On m'a mis un putain de goye dans les pattes. Je sais pas qui c'est. Un certain je sais pas comment il s'appelle. Un certain... Palmer je crois. Joseph Palmer ou je sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelait les gars ? Monsieur Cash voilà. Un certain Cash. On va voir avec lui. Un certain monsieur Cash. Je sais pas ce qu'il branle. Il m'a dit se prenez pour directeur ce fils de schlag. Vous voulez prendre un animal ? Je vous le paye. Oui je voudrais un chien. Un chien d'attaque. Qui pourrait lui brouiller les couilles. C'est vraiment possible en plus. C'est vrai ? On va faire ça. On va le commander tout de suite. S'il est encore à la banque. Je l'émascule ses couilles. A l'aide de ce chien. Allez c'est parti. Yala. Sans couilles. Il a rien. Sans couilles ça veut dire pas de zizi. Pas de zizi. Pas de direction. Pas de sexe. Pas de sexe. Pas de femme. Pas de pognon. Pas de pognon. Pas de palais. Oui. Non. Non. J'en ai rien à foutre. C'est pas trop violent. Dans le RP c'est quelque chose qui peut se retrouver les gars. C'est ici. Vous prenez ce que vous voulez. Alors l'animalerie. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on y a ? Oh les petits toutous. Le cochon c'est bon non ? Non. Je voudrais quelque chose de très agressif. Je vais dresser à bord de les couilles. Un berger allemand c'est très bien ça. Berger allemand attendez. Un red driver c'est agressif ça ? Allez-y. Je fais ce que vous voulez. C'est quoi le plus violent dans la l'air ? Je vais berger ou pas ? Berger allemand ça. C'est bon je viens de l'acheter. C'est bon mademoiselle. C'est bon j'ai rempli mon code. Je vous ai donné la chute. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors maintenant pour l'animal c'est très simple. C'est très simple. C'est très simple. Vous allez sur votre téléphone. Vous avez dans votre clavier le F6. Me concernant. Et gestion animale. Comment ça F6 putain. Il me demande d'aller sur le téléphone. D'accord voilà. Me concernant. Hop. Vous l'avez appelé. Attention. Attention. Barbatruc. Rédeau truc. Allez viens ici. On va bouffer des couilles. Allez viens. 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 Je vais faire un appel de maracas. Allez viens. On y va. Allez viens, j'ai sorti la maracas, viens bouffer les couvrouilles Attendez, ils se sont foutus de moi Qu'est-ce qu'elle m'a vendu ? Mais c'est pas un berger allemand ça, dégage ! Qu'est-ce que c'est que cette sale race ? C'est un chien pour les moutons ça Tiens le regard ! Tiens le regard ! Bon vous le prenez ou vous le laissez à l'animalerie ? Prenez-moi un vrai chien Prenez l'autre Bon attendez Prenez le chien ou prenez le caniche ou prenez le carlin Je le cache tout le temps Ah excusez-moi, désolé Je voulais mettre un coup de pied au cul au chien Écartez-vous Oui je m'écarte Je vais en faire mon 4 heures Vous voulez qu'on euthanasie ? Oui très bien, excusez-moi Vous pouvez faire ça ? Vous en êtes capable ? Oui Mais il a rien fait Ah c'est vous qui me dites si je l'euthanasie ou pas Je le tue ou pas les gars ? On le laisse comme ça, vous prenez un autre et on... Oui oui on va le laisser à l'animalerie On va le laisser à l'animalerie Prenez un autre J'ai pas assez d'argent Vous avez pas un petit billet ? Non c'est pas c'est vous Lequel vous allez prendre ? Retriever Allez-y Tu vas te faire émiguer à Yardin Quoi ? Mais il est sérieux là ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Il a glissé du côte ouais Bien j'ai entendu comme un impact comme... Il s'est passé quoi ? Attendez... Toutou vous m'entendez Toutou ? Il rigole Toutou Attendez mais il y a des taches de chat Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? En fait il s'est passé dans la caisse enregistreuse Alors je lui ai sauvé la vie Ah d'où le petit claquement D'accord Oui 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 Bon il saigne un peu Il faudra peut-être réparer ça J'appelle un vétérinaire de suite De ce pas Il est là votre driver ou je sais pas quoi ? Appelez-le Toutou de fin Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Comment on fait pour l'annuler celui-là et reprendre l'autre ? Bah vous faites la même chose sur le tableau de bord de votre téléphone Le F6 me concernant etc. Je n'ai pas assez d'argent, donnez-moi Voilà C'est bon Et maintenant vous l'appelez Je ne sais pas, ça me met là Attendez regardez les gars C'est me concernant Cela vous concernit Je suis allé à me concernant Je regarde dans les papiers Je le vois pas ce putain de sclébar Hum Vous n'avez pas gestion animal ? Si Gestion animal J'ai un menu qui s'affiche Toute fin Donnez de la nourriture Attachez, détachez votre animal Mais il est mort Ah Détachez J'espère pas Toto Moi dans le véhicule Il n'a pas appelé votre animal ? Au pied Donne un ordre Vous ne l'avez pas appelé ? Putain C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? On n'a rien fait Voilà Bien appelé ça Ah bah il est mort Normalement il arrive Il est ici Il est là Bah attendez Ah bah le voilà le petit toutou Il vous plaît ? Oui mais il est pas agressif Il est trop mignon Vous pouvez lui jeter la balle Vous pouvez lui donner à manger Etc, etc, etc Oh Bon Comment on va l'appeler Toto ? Toto Comment on va t'appeler ? Appelez-le Ou on l'appelle ? Je sais pas Monsieur Cash Les bata Junie Vint C'est bien ça ? On va l'appeler Corona Corona ? C'est très mignon ça Corona On va l'appeler Jason Corona Merci Anonymous qui offre un sub à Dark HD TTV Merci les gars J'hésite J'hésitais J'hésitais entre DMG et Gameax13 Mais bon Je pense que je vais l'appeler Corona C'est bien GMT pour un chien GMT 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 Ça fait trois syllabes GMT Bien, 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 bien joué GMT He 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 Vous l'avez acheté un manger Allez Corona, bien ici mon petit Corona C'est bon je vais l'appeler Corona Doucement, doucement frappez pas votre chien Il faut lui acheter un manger par contre Il faut que je l'éduque à bouffer les couilles. Mettez-vous en opposition, s'il vous plaît. Je vais essayer de tenter un truc. Attention. Corona, Sparky. Sois pas gay. Attaque, cocouille. Allez. Attaque, cocouille. C'est sûr que c'est un garçon, ça ? Oui, il a un pénis. Cocouille. Je vais essayer de voir si je vous agresse et ce qu'il va vous défendre. Sparky, sois pas gay. Ben non. Je t'ai lu la balle pour voir, une fois. Comment on jette la balle ? Sparky, sois pas gay. Dépressif votre chaîne, donne le qu'à faire. Venez, on sort, il va peut-être vous suivre. Comment on fait, les gars ? Donnez un ordre. Au pied. Ah ben voilà. Au pied. Bonne toutou, ça. Bonne toutou. Allez, va dans la niche. Salope. Par contre, c'était quoi le nom du chien ? C'était pas Sparky, c'était quoi ? Si, je vais l'appeler Sparky, j'aime bien. Sparky. Sparky, sois gay. Ah ben, il est parti. Oui, vous l'avez dit à la niche. Il est parti où le chien ? Vous voulez aller voir les journalistes qui sont juste en fesse. Vous voulez aller voir les journalistes qui sont juste en fesse ? Vas-y. Ah, ils pourraient parler de votre banque, faire de la pub. Bon, je crois qu'il s'est enfoui. Bon, c'est pas grave. Oh, les mecs, c'est la merde, là. J'ai rencontré un homme charmant tout à l'heure. Vous ne savez pas ? Un petit vendeur indien. Il vendait des petits trucs indiens. Très bien, présentez-le moi. Ramenez-moi vers ces gens-là. Je veux du rythme, du rythme, bordel. C'est pas facile, en fait, quand tout le monde est éparpillé. Rappelez votre chien, non ? Oui, voilà. Il va en revenir, d'ailleurs. C'est-à-dire que les journalistes, essayez de leur faire croire à un bel article. Allez, reste dans la flotte. C'est ce qui branle, votre chien, pourquoi il se couche sous la pluie ? Il chale là, il chope la crève, sous la flotte, là. Allez, reste là-dedans. Comment on fait donner un ordre ? Faites-le venir ici, non ? Il est en train d'enquiler le sol, ce fils de pute. Faites au pied. Non, me dis pas qu'ils ont. Je suis sûr qu'à mon avis, les développeurs, les gars, merci à Zeny qui m'a offert le sub. Je suis sûr que les mecs, ils ont vendu ça. Et les gars, pour la prochaine version de Flashland, les gars, on a mis en place un plugin, les gars, sur l'animalerie. Vous allez tout savoir. Ils ont vendu ça, mais comme des ouf, alors que c'est over NAS, quoi. T'as rien qu'envie de le péter la gueule, quoi. On va révolutionner le RP français, les gars. On a mis en place une animalerie pour avoir tous avoir des animaux de compagnie. Je suis sûr qu'ils ont survendu le truc, quoi. Moi, j'ai un. Bonjour, monsieur, je vous présente. Monsieur Serfati, directeur de la banque de Los Santos. Il voudrait voir avec vous pour... Très bien. Où est-ce qu'on est ici, bordel de cul ? C'est le journalisme. William Wilson en fait... Ah, d'accord, c'est pour faire un article sur moi, sur ma personne. Vous êtes censés me connaître. Vous allez me googliser. Je suis Enrico Serfati, hein. Très bien. C'est lui qui a réussi dans le textil. Je suis maintenant ici, en place, directeur de la banque centrale, de Los Santos, maintenant. Très bien. Vous êtes directeur de la banque. Ok, ben, très bien. Et vous, vous êtes... Georges Gaylor, je l'accompagne, secrétaire d'État. Ah, ok, très bien. C'est vous qui êtes la dernière fois. Oh, je p*** un câble. Oui, oui, c'était moi, c'était moi. Ok, très bien. Et du coup, vous le désirez ? On désire avoir des caméras sur moi pour faire une interview et dire à ce cognard de monsieur... Comment il s'appelle ? Ce monsieur cache de déguerpire. Sinon, on va le buter. Bonsoir. Monsieur, comment ? Non, vous en faites pas, je vous expliquerai. Oui, bonsoir. Ah, c'est le stagiaire. Ah, c'est le coursier. Vous êtes là certainement pour une livraison, hein. Qu'est-ce qui se passe, monsieur ? Non, non, j'ai rien commandé, monsieur. Vous pouvez aller travailler. Je ne suis pas le coursier, monsieur. Non, non, je vous présente mes journalistes et mes deux stagiaires. Bonjour, monsieur. Bonjour, messieurs. Oui, ça, c'est concernant un article... Propose à monsieur Sylvain un café. Un café, non, c'est bien aimable. Très bien. Et vous, monsieur, c'est pour faire des termes de café ? C'est ouf. Comment ça, Ken John ? Pourquoi tout le monde me dit dans le chat de me calmer ? Encore moi, alors. Encore moi. Vous voulez quoi, spécialement ? Des caméras ? Comment ça vous faire de quoi ? Je voudrais que vous fassiez un reportage sur ma personne. Vous êtes qui, monsieur ? En quel honneur. Apparemment, c'est le secret. Écoutez, ça, c'est la meilleure, ça. Vous entendez ? Monsieur, un collègue. Présentez-vous, monsieur. Enrico Serfati, je n'ai même pas besoin de me présenter. Je suis directeur général, président, directeur général de la Banque Centrale. Très bien, très bien. Vous apprendrez à parler. Quand vous voulez les caméras sur vous, vous voulez parler de quoi sur vous ? C'est-à-dire que vous filmez ma vie dans ses moindres détails. Pourquoi faire, monsieur ? Pourquoi faire ? Ça peut intéresser bon nombre de gens, surtout les pauvres, qui sont habitués à regarder vos émissions. Monsieur ? Je vais vous faire un devis et on va en discuter. Comment ça, devis ? Le journalisme, c'est gratuit. C'est un super sujet. Non, pas du tout, monsieur. Ah, bah, monsieur, le sujet... Vous allez faire un maximum de pognon sur mon cul. Monsieur, nous ne faisons pas d'argent, étant donné que nous sommes indépendants. Je pense que monsieur Serfati a des droits à l'image très élevé. Exactement. Au-dessus, regardez si le soleil... Monsieur, écoutez-moi bien. Attendez, patron, je... Il est en bas, si l'obscurité, ouais. Patron, est-ce que vous pouvez vous occuper de l'article ? Non, 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 je vais en occuper. Non, monsieur, il y en a des cas. Est-ce que vous avez des caméras âgées qui mettraient bien en évidence, en valeur, ma beauté, ma très belle beauté, ma belle peau ? Monsieur Rico, je suis désolé de vous dire ça, mais malheureusement, nous avons des frais à payer pour pouvoir faire ce genre de choses. Oui, vous les frais sur les droits à l'aise. Qu'est-ce qu'il me raconte, si je bel ? Monsieur Veretti, vous pouvez sortir, vous n'accueillez pas. Oui, allez, sortez, le stagiaire. Merci. Alors, par contre, monsieur, je suis enquêteur Veretti, donc on va éviter de m'appeler le stagiaire, très bien. Ok, tiens. Zermas, c'est la police. Tout le monde, allez, allez. Sortez, 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 sortez. Tiens, c'est incroyable. Je ne respecte même pas la hiérarchie. C'est quoi, ça ? Euh, bon, du coup, monsieur... Donc, il s'agirait d'un reportage, alors vous mettez les moyens que vous voulez, exactement. C'est une petite interview, vous pouvez la faire sur la presse écrite. Vous faites quoi ? C'est quel média ? Alors, du coup, c'est sur Internet, la télévision ? Ici aussi, vous êtes dans l'agence Johnson. Donc, ici, vous êtes dans l'agence principale de tout ce qui est journalisme, émissions télé et tout ce qui est direct. D'accord, journalisme, c'est-à-dire que vous diffusez une chaîne en continu, d'informations, qu'est-ce qu'il y a ? Expliquez-moi. Non, on diffuse des articles écrits, on fait l'impression et on fait aussi... Quel est le nom de votre journal ? C'est le New Daily, c'est quoi ? Ici, c'est le Daily Report, le Daily Planet. Ici, c'est la Johnson Agency. Donc, le journal, il s'appelle Jason Agency. Permettez-moi de vous dire que c'est de la merde. Appelez-le, je ne sais pas, Jason Report. The Daily Jason, c'est mieux ça. C'est le Johnson Agency, ok ? C'est une agence. Oui, c'est bien, Daily Johnson. Comment ça, c'est une agence ? Je pensais qu'on m'avait amené... Ici, l'agence de journalisme, ok ? Et on a plusieurs sous-agences qui s'appellent le journal Flash News, le Wizzle News, le CNN News, le Wall Street Times, le Live News, et c'est tout. Voilà. D'accord, le Los Santos Time News, c'est très bien ça. Le journal qui s'occupera de vous sera le CNN News, celui qui parle de la politique, de tout ce qui est gouvernemental et tout ce qui est de votre sort. D'accord, et concernant les reportages, parce que je connais une personne qui serait, comment dire, très intéressante à surveiller, à suivre. On l'appelle le Transpalette Man. C'est une personne qui travaille, qui fait des inventaires régulièrement avec un Fenwick. Très bien. Et il fait quoi exactement ? Je n'ai pas compris, là, Transpalette ? C'est-à-dire qu'il fait du Transpaleting à longueur de journée. Il fait que ça toute sa journée. Alors effectivement, ce n'est pas du tout intéressant. Oui, ce n'est pas intéressant, mais sauf qu'il a une particularité physique. Il s'est soulevé des poids ? Non, il est Oversham. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il est dans ce hangar depuis 18 ans. Il travaille là-dedans, dans le noir. Il a développé une faculté, il voit bien dans le noir. Si vous voulez, vous m'écrivez un petit article et on va faire ça. Je vais garder ça sur ma table de nuit. Du coup, un reportage, c'est ça. Vous pouvez me donner votre numéro ? Alors, mon numéro, c'est le 06-36-37-15-47-89. Très bien. Et vous avez Enrico ? Enrico Cerfati, oui, exact. Vous auriez... Tendis, je vous regarde ici, oui. Non, non, pour l'instant, c'est... Tendis, tendis, tendis. Vous cherchez quoi ? Non, c'est bon, je vais regarder un petit peu sur quel support j'aimerais être diffusé. Si on fait une interview écrite, on raconte un petit peu mon passé. Vérifiez bien votre numéro de téléphone, M. Cerfati, avec le cafone. Ah oui, d'accord, très bien, attendez. Ah, je me suis trompé, numéro aussi, mon numéro israélien. Il y a eu mes ententes. C'est bon, ça va. Très bien. Bon, je vous écoute. Alors, c'est le 425, 83, 30. 425, 83, 30. Goutteau, Maxime, 27, les gars. C'est ça ? Et Goutteau, Nkalo, 10 minutes. Alors, 425, 83, 30. Ok, c'est bon, c'est noté, super. Je dois voir ça. Si vous filmez, M. Cerfati, ne jamais le mettre mal à l'aise ou dans l'embarras ou dans un angle de vue qui ne lui est pas favorable. Oui, comme ça, vous allez connaître un petit... Aucun grand plan vers le bas, pas de contre-plongée, etc. Des trucs qu'ils ne mettaient qu'en avant. Vous allez quand même, comme ça, connaître les coulisses un petit peu de comment fonctionne une banque. Ça peut intéresser bon nombre de vos auditeurs ou de votre audience. Très bien, mais je vais mettre un journaliste sur le coup, le journaliste du Céline. Regardez si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous concerter. Je n'ai pas envie de vous forcer la main. Je suis là en train de proposer un sujet. Je vais me concerter avec lui et je vais vous dire quoi ? Je vous envoie un mail. Vous avez un mail aussi ? Est-ce que vous faites des documentaires un peu dans des bails-bressons ? Pardon ? C'est-à-dire que j'ai un collègue qui est retraiteur la nuit, qui s'amuse à poursuivre des... Comment dire ? J'appelle ça, c'est une sorte de performance. C'est-à-dire qu'il suis traiteur des joggeuses, des filles qui courent dans des petites ruelles. Ils s'amusent à faire des maracas juste derrière elles pour les impressionner. Et ensuite, ils claquent des couilles. C'est un collègue. Je vous expliquerai qui c'est. Il s'appelle, plus connu sous le nom de Jus de Pomme. Jus de Pomme. Jus de Pomme. Très bien. Merci. Nickel. Je vous concerne avec mon journaliste. Pardon ? C'est-à-dire que j'ai un jus de jus de pomme ? Oui, c'est ça, exactement. Jus d'orange de pomme, jus d'orange d'ananas. On fait tous les jus d'orange, monsieur. Très bien. Du coup, demain, vous serez là ? Oui, bien volontiers. Vous serez là demain pour commencer, oui. Pour pouvoir traiter un petit peu du sujet. Vous parlez un petit peu des coulisses, du monde de la banque. Très bien. Du trading, exactement. Mon journaliste avec trois des stagiaires vont vous suivre votre vie et vont vous filmer. J'espère que vos stagiaires sont compétents, parce qu'on n'aurait pas dit. Dès que je suis arrivé. En tout cas, je les vois derrière. Ils ont l'air très attirés par la photocopieuse. Des intervenants en bourrage papier. Je les connais, ce genre de personnes. C'est compliqué. Bon, je m'accompagne ? Oui, c'est gentil. C'est gentil, on a bien travaillé. On doit bosser la ZL, les gars. Moi, je te disais. Oui, oui, les potins. Très bien, je vous souhaite bonne soirée. Et puis du quoi, demain. À demain. Bonne soirée, monsieur. Bon. Quelque peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Yala. Allez, on y va. S'ils font un bon truc de vous, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'on prend comme véhicule ? Comme vous voulez. D'accord. Bon, concernant. Ah, je suis fragile. Attendez. Bah, il faut boire et manger. Je vous l'ai déjà dit. Je dois faire quoi, les gars ? Merci à Shipper. C'est qui Shipper ? Mais non, je suis mort. Mais je suis mort ? Hein ? Pourquoi il rigole ? Essayez vite de manger et de boire, s'il vous plaît. Putain, 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 putain. C'est bien. C'est bon, là, les gars ? C'est trop mal fait. C'est trop mal fait. Alors, Shipper, bienvenue à toi. C'était nouveau sur ce stream. Qu'est-ce qui t'a motivé à t'abonner ? Raconte-nous un petit peu ton passif avec ce live et ton histoire un petit peu. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Comment t'as connu cette chaîne ? Ta mini-map est trop basse. Ouais, c'est normal. C'est parce que... Attendez. C'est parce que j'ai... C'est mieux, là ? Vous m'expliquez le but du stream ? Pourquoi tu l'as, Théo ? DarkHD, c'est un nouveau sub. Il connaît pas. Les gars, laissez la chance à ceux qui viennent de découvrir le stream et qui s'abonnent à ma chaîne, les gars. Laissez-leur une chance. Arrêtez de les Théo. Débannes-le. Tu fais n'importe quoi, Fak. Allez, v'li. Ah, tu penses que DarkHD, c'est... C'est DMG ? Ok, bien vu. Ok, ok. Comment allez-vous ? Oui ? Qui me parle ? Bonjour. C'est moi, c'est moi. Comment allez-vous, monsieur le banquier ? Ah, ben voilà une personne qui me respecte et qui connaît ma fonction. Enfin, dans cette ville. Je commence à être reconnu. Bien sûr. Nous nous sommes vus hier soir sur la page. Je sais pas si vous vous souvenez. Ah, très bien. Enchanté, monsieur. Où vous êtes ? Je m'appelle Terry Owens. Mais, monsieur Owens, moi c'est monsieur Cerfati. Enrico Cerfati. Monsieur Cerfati, c'est ça ? Oui. Quelle est votre fonction ? Vous êtes là pour acheter un véhicule aussi ? Euh... Mon ami est là pour acheter un véhicule, oui. Exactement. Mais je crois qu'il n'y a pas de concessionnaire. D'accord, votre ami vous parlait de la jeune demoiselle qui présente bien ? Exactement. Attendez. Ah, très bien. Ben, je... Eh, le petit indien qui vend des... Juste. Attendez, j'ai un petit creux. Vous voulez que je vous invite, monsieur ? Vous demandez si gentiment ? Venez avec moi. Suivez-moi. Je vous invite. Je pourrais pas refuser. Je pourrais pas refuser. C'est... C'est demandé si gentiment. Par hasard, est-ce que je pourrais vous emprunter votre numéro de téléphone ? Attendez, je vais couper quand même, parce que sinon on va pas chanter. Je prends besoin de vos services assez rapidement. Alors, c'est 425. 425, 83, 30. Bon, les mains, 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 mains. Bon, les mains. Ah, ben, tiens, je pensais pas qu'il travaillait ici. Bonjour, monsieur. Merci pour votre numéro. Alors, c'est question des spécialités que vous vendez, monsieur. C'est un Pakistan ? Vous êtes Pakistanais ? Vous êtes Indien ? Il est Indien. Je l'ai croisé dans le Nord tout à l'heure. Je crois qu'il est un peu fatigué, ce monsieur. Monsieur Guittem ? Do you hear me ? Bagan dalle ? Carandal ? Tandoor in ? Do you hear me ? Do you hear me ? Ya, I can hear you. Qat d'ye-on sir ? Qat d'ye-on sir ? Uh, I would like some A, Bagan dalle with euh... Chapati and Kemannan, please. Ah, Toi je n'ai pas à la fin. Parfait je veux bien. Parfait je veux bien. Parfait je ne fais pas. Je suis très bien. Je suis très bien. Je suis très bien. Je suis très bien. Bienvenue à Qu senior Mart. OK. Je veux bien. Dal chicken dal. Dal chicken, oui. Dal chicken is for my friend. Here my friend. Voilà. La voiture va nous préparer des trucs à moi. Peut-être que tu voudrais un mango lassi à boire avec ça ? Mango, mango lassi, vania, vania lassi, avec tandoori, tandoori chicken pour moi. Ok, non de problème, je vais faire ça straight away. Ok, pour moi, prata, prata, kima, prata. Est-ce qu'on est en train de me faire? Non, c'est juste pour l'oeuvre. Et, peux-je faire un review de la OnePlus 7T Pro ? Oui, alors, l'iOS de la OnePlus 7T Pro est un peu lent, ce n'est pas très rapide, ce n'est pas le meilleur que tu peux avoir. Ok, 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 ok. Donc, je vais vous donner un Wiko, un très bon Wiko. Bon, 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 Microsoft. Bon, 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 Macintosh. Ah, c'est indien, il... Vous pouvez commencer le cooking, commencer le cooking, maintenant. Ça ne sera jamais de me... Oui, je vais le cooking, s'il vous plaît, attendez. Oui, j'ai entendu parler, j'ai quelques bases en Indien, heureusement. Comme ça, j'ai pu échanger quelques mots, ça m'a rappelé les souvenirs, hein. Je suis en admiration devant cette langue. Tiens, un coup de tige. Sous-moi à l'intérieur, à l'intérieur. Ah, merci. Euh, monsieur, c'est quoi ? J'aime bien que j'aie en musique. J'ai eu un petit problème, il faut que je reprenne votre numéro. Oui, allez, il faut que je reprenne votre numéro, s'il vous plaît. 425. 83, 30. Où est-ce que j'aime, c'est quoi, c'est ta cause qui bloque la route, là ? Tiens, le vendeur ambulant est très sympathique, il est en train de vendre des choses. D'accord, c'est sympa, mais si vous pouvez ne pas bloquer le parking, s'il vous plaît. Oui, je suis que j'aime maintenant et je bouge. D'accord, merci. Excusez-nous. D'accord, merci. C'est bon, il va fallu attendre une heure, quoi, et puis deux heures pour avoir du RP, quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Il se fait ban. Ah non ça va, j'ai eu peur, je pensais que le seul mec qui savait faire du RP c'était... Le poids est prêt. Le poids est prêt, c'est prêt, c'est prêt, c'est prêt. Oui, c'est très bon. Mais... Qu'est-ce que je vais donner le poids ? Je vais payer avec le monde. Ok, c'est très bon. Je vous remercie mais je ne peux pas accepter quand même. Si, c'est bon, allez-y, mangez. Vous êtes très bienvenue, vos clients. En plus, c'est caché, il s'assurait que c'était caché également à l'âle, c'est très bon. Ça sent bon l'épicine. Oui, bien sûr, c'est caché. Super bon, super bon. Un régal. Super bon si vous voulez. Tandoori, chicken after sir, good morning and good bye. Il est très très bon ce petit monsieur. J'aime bien votre petit camionette en bilan. Bonjour monsieur. Voilà. Merci, je vais goûter ça. Vous voulez peut-être manger épicé ? C'est indien, vous connaissez ? Allez-y, régalez-vous. On a senti l'odeur jusqu'à l'hôpital. Voilà, monsieur et dame, régalez-vous. On ne va pas s'amuser à inviter tout le monde. Bon, mademoiselle, ça va. C'est très bon. Très bon. Et je peux me dire qu'il n'y a pas de poids dans le mètre. Elle est chaude, non ? Mademoiselle, vous voulez peut-être un peu de rabe ? Un peu de quoi ? De rabe. Un peu d'arabe ? Un rabe à joie ! Un rabe à joie ! Qu'est-ce que c'est ? What ? What the fuck ? Est-ce que vous voulez un peu plus ? Peut-être que je peux vous emmener faire un tour dans mon foot-truck ? Non, ça ira, merci. Oh, d'ici, c'est très chatte. Ça pique à peur. Il ne perd pas le nord, le petit indien. Il ne perd pas le nord. Je ne suis pas venu ici en Amérique pour tricoter. Tu sais quoi ? La femme est blanche. La femme est belle. La femme est très ravissante en plus de ça. Veux-tu devenir ma 13ème épouse ? Pardon ? Vous n'avez pas regretté. Veux-tu devenir ma 13ème épouse ? Vous en avez déjà une ? J'en ai 12. Il n'a pas ce modèle-là. 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 Non, this is true. I don't have the blonde model. Moi, j'ai un moteur V12. Ça sera trop pour vous, monsieur. V12 ? Comment ça ? Qu'est-ce qu'elle raconte, moteur V12 ? C'est pareil. C'est la même chose. Vous lui mettez un peu de pratins, un peu de date. Au niveau des formes, vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, elle aura le même moteur. Vous n'en faites pas que cette femme indienne. Qui présente très très bien, d'ailleurs. Elle fait la farouche, mais dans 10 minutes, elle va manger mon lâchement. Votre quoi ? Ne va man. Ne va man. Elle a du lâchement également dans le derrière. Je viens de remarquer ça. C'est un peu très épicé. D'accord. Elle est très épicé aussi du devant. Un peu de WD40, c'est parti. Quand j'aurai mon épicerie, vous allez foutre pour moi. Au niveau de sa poitrine, elle a deux jolies petites dalles. Dalles Tandole et Chicken. Rassurez-moi, vous n'avez pas de shish kebab entre les jambes ? Non, du tout, monsieur. Ça va alors. Je valide. Je peux vous prendre un cerveau dans mon épicerie ? Vous occupez du Western Union. C'est une heure de premier choix, mademoiselle. Allez-y. Non, mais ça ira merci beaucoup. Can you repair smartphone ? Monsieur dame, bonjour. Bonsoir. Je sais ce qui me vient encore. Putain, c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? C'est pas le nom de... Vous mangez ? Non, mais je vous reconnais. Vous êtes venus de la banque. Oui, chez vous tout à l'heure. Tu dors ce soir sur la branche-là. Et je dors avec le... Vous êtes aussi... Vous êtes employé de la banque, monsieur ? Oui, directeur de la banque, Pacific Standard. Ah, d'accord. Chantez, monsieur Attar. Est-ce que j'ai moi, monsieur ? Comment ça, directeur de la banque ? Qu'est-ce qu'il raconte-t-il encore ? Il a déjà pris ma identité ? Il y a deux directeurs. Viens, c'est moi, le vrai directeur. On est les quatre piliers. On se complète. Oui, les quatre piliers en dessous de mes bouliches, c'est ça. Exactement. Comment ça ? Oui, parce que c'est moi qui suis en haut de l'étoile. Ah, merci, merci. En haut de l'étoile, c'est moi. Au dessus, c'est le soleil. Oui, l'étoile de David. Oui, oui, on connaît. Vous êtes qui, monsieur ? Je m'appelle Terry Owens. Terry Owens ! Tu travailles dans quoi ? Je ne travaille pas encore. Ça devrait se faire un cesseur. Un chômeur ? Un chômeur. Non, non, non. Tiens, Enrico, qu'est-ce que tu branles ? J'ai passé un entretien tout à l'heure. J'ai passé un entretien tout à l'heure. J'ai passé un entretien tout à l'heure. Bon, alors, c'est réglé, l'autre connard de monsieur Cash. Vous l'avez viré ? Non, on ne peut pas. Ce n'est pas touchable. Bon, ce n'est pas grave. Je vais demander à monsieur Owens s'il a des hommes demain pour le buter. Vous avez ça ? Oula, non, moi je ne trompe pas dans ce genre d'affaire, monsieur. Oh, nice car. Ah, non, non. Moi, je suis un homme... Monsieur l'Indien, est-ce que vous auriez, par exemple, un espèce d'enduré chicken qu'on pourrait empoisonner et faire un truc qui se plaît épicé ? Il est là-bas, 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 il est là-bas. Nice car, il dit nice car. Eh, monsieur l'Indien, tenez votre stand, hein. Oui, oui, c'est pour ça que je suis venu voir le monsieur. Monsieur, vous voulez manger ? Pardon ? Monsieur, would you like some butter chicken ? Pardon ? Il est en train de vous demander si vous voulez du poulet. Euh, non, 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 merci, ça ira. Du poulet avec des pommes de terre, chicken, bite d'aloud. Non, 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 merci, ça ira. Ah, je crois qu'il est raciste, hein. Je suis un enfoiré, lui. Oui, vous en faites pas, je sais très bien. Vous allez souvent être victime de racisme, il y a des cons comme ça dans cette ville. C'est pas grave. Moi, je suis un majeur fuck. Moi, je vais faire sexe dans ma main, lui. Oula. Oula. Qu'est-ce qu'il nous fait à vous ? Vous voulez que je dirais que ses comptes ? Allez, y'all. Ils veulent le tabâcher. Non, c'est pas. T'entends qu'elle vient parler, en fait. En même temps, c'est bizarre. Euh, dis-le donc. Écoute-moi, toi, là. Espèce de gaudiot, celui qui a le costume, là, là. Je suis en train de te parler. Retourne-toi, là. Excusez-moi. Allez, vous parlez. Celui qui a le visage de poupin, là. Qui mérite d'être défiguré comme une petite pute. Vous êtes les pas défigurés, monsieur ? Tu respectes pas les minorités. Il est en train de te vendre du tandoori. Je sais que la moindre des choses, c'est que tu le regardes dans les yeux. Donc, tu t'excuses tout de suite. La conne tarache. Allez, y'a là. Je touche-toi. La conne tarache, oui. Euh, messieurs, moi, je pense que la violence... Je peux savoir à qui vous parlez, là. Toi, on te demande quand tu... On t'aura abréché la parole. Tu pourras parler avec tes cheveux sur la langue. D'accord. Calmez-vous, messieurs. Oui, on parle à vous. Allez. Il demande simplement des excuses, monsieur. Allez. Baissez les yeux et excusez-vous. J'ai le droit au respect comme tous les autres. Alors, demandez-moi de m'excuser encore une fois. Je vais vous laisser 30 secondes pour dégager de mon putain de concessionnaire. Comment ça ? Vous avez une dégaine de concessionnaire ? Concessionnaire ? Mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui ? Vous avez plutôt une dégaine d'aller dans l'atelier, vous amusez avec du cambouis et de masturber avec du cambouis. Il a une voix qui sort des couilles. Excusez-moi, monsieur. Vous êtes le concessionnaire ? Ce monsieur est un usurpateur. Monsieur, c'est normal que vous utilisez la vidange comme gel pour les cheveux ? Bon, voilà. Il ne sait plus quoi dire. Bon, laissez tomber. Vous savez quoi ? C'est pas grave. De toute façon, on a souvent affaire à des gens comme ça qui ont des prenais... C'est gras comme une personne qui s'est baignée dans le gage. C'est vrai que je peux dire la même chose. Moi, j'ai les cheveux gominés. Très joli, c'est du pento. Du pento et de la chemence d'Israël. Yalla ! C'est qui qui sent comme ça, là ? What the fuck ? Ça sent peut-être le poulet, un peu, là. C'est le patron. C'est les hippies. Vous êtes trop fauchés sur les hippies. Bon, monsieur, attendez, attendez. D'accord, d'accord. Je sens le curcuma. Je peux te l'être moi. Monsieur, avec le monsieur blanc. Vous êtes un usurpateur ? Vous sentez le safran, monsieur. Non, je ne suis pas un usurpateur, monsieur. Vous êtes le patron ? Pas le safran. C'est pas moi, le patron, le patron. Jardel de merde. Il est un trouvable, votre patron. C'est du n'importe quoi. Exactement. Il va arriver, ça fait une heure. Je vais tous vous faire sortir, là. Tu ne vas rien faire. Me prends pas pour échapper. Ça fait des heures qu'on est ici. Il n'y a personne. Il n'y a aucun concessionnaire digne de ce nom. Il n'y a personne qui sort comme de nous. Je suis en train de nous dire qu'il va arriver. Ça se dit comme quoi ? Au standing. Concessionnaire de luxe. Vous êtes un stagiaire, c'est ça ? Concessionnaire. Les prochains clients, vous vous mettez sur le côté, il va arriver. Oui, on se met là. On va aller là-bas. Il arrive là-bas. J'ai l'impression de faire une demande de visa pour acheter une voiture. Si vous n'êtes pas content, vous allez voir la concurrence. Je serai là pour vous aider. Je vais aller voir la concurrence parce que la concurrence, il me regarde dans les yeux. La préfecture attend de ma carte grise. C'est vrai que depuis tout à l'heure, vous ne le regardez pas dans les yeux. Vous avez un problème avec les minorités ou quoi ? Il y a un manque de respect ? Je ne sais pas ce qui me retient du match qui me menta dans sa gueule. T'inquiète pas Apou, ça va aller. Je ne m'appelle pas Apou, je m'appelle Goutam. C'est pareil, la vérité. C'est Goutam, c'est Goutam. Ne manquez pas de respect, s'il vous plaît. C'est ton ami ? Oui. Je m'entends très bien avec lui. Très bien, monsieur Goutam. Il m'a aidé à pratiquer. Par contre, là, monsieur, votre style, ce n'est pas possible. Passez au sentier et on va arranger ça. Moi, je suis au top du style. Comment ça ? J'ai été modéliste dans une vie. Pantalon carreau, le chaussure marron, la veille bleue, le corps rouleux. Ah, enfin, ce n'est pas de photo, putain. J'ai l'impression qu'il n'y a que des gros... Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi vous dessuyez, monsieur ? Il avait une tasse, je ne sais pas. Si on pouvait éviter de faire sonner mon beeper 15 000 fois, ça serait bien aussi. Non, c'est votre gars de Miché, ça. Bonjour, monsieur. Enchanté, monsieur Atar. Attendez, cinq secondes, c'est qui qui a parlé du gars de Miché ? C'est le monsieur avec les cheveux gris, là. Ok, dehors. Je ne vous vois rien du tout, dégagé. Monsieur, vous n'avez pas parlé sur ce tour, s'il vous plaît. Je ne sais pas qui vous êtes. Vous êtes qui, pour menacer ? Je suis le patron, dégagé. Comment c'est le patron ? Laissez-moi rire. Ça fait dix heures qu'on est là, on attend un vendure. Écoutez, je ne vous vois rien du tout. On a l'impression de faire la queue pour une rationnerie, ici. Donc tirez-vous. Il a un problème avec les minorités, le Golio, c'est pas grave. Vous ne savez pas à qui vous parlez, Enrico Cervati. Je suis directeur de la Banque Centrale de Los Santos. Soyez ce que vous voulez, dégagé. Vous n'avez pas parlé sur ce tour, ça fait trois heures que j'attends ici. Il n'y a pas de vendeur. Je ne suis pas votre ami. Votre consesse, c'est de la merde. Je crache sur votre consesse. Allez, je me casse. Allez, yala. Vous pouvez comprendre que ça fait longtemps qu'on attend quand même. J'en ai rien à foutre. N'hésitez pas à vous accracher sur le sol pour montrer votre mécontentement. Qui êtes-vous, monsieur ? Patron, comment vous appelez ? Écoutez, c'est pas la question. Vous êtes vraiment méchant. Le respect, c'est la règle. C'est pas comme ça qu'on gère un business. C'est pas comme ça qu'on gère exactement. Est-ce que je suis votre ami ? Est-ce que je suis votre ami ? Heureusement que vous n'êtes pas de votre ami. Avec une gueule pareille. On attend, vous arrivez seulement maintenant. Vous avez trois heures de temps. Il y a cette demoiselle qui attend. Elle est sur les talons. Pointe en plus. Ce qui ne respecte pas, c'est vous. Vous êtes en train. Vous n'êtes même pas à votre poste. Je ne vous vendrai pas à cette personne avec les cheveux gris. Tirez-vous. Le reste, vous vendez pas de soucis. Bon, monsieur. Eh bien tirez-vous. Appelez la police. Monsieur, il faudrait que vous... Je vais appeler la police du commerce. Pour refuser le vente. Vous pouvez regonfler les pneus de mon foot-truck, s'il vous plaît ? Le respect, c'est d'être à son poste et de vendre ses voitures. Et pas d'être en vadrouille. Apportez vos... Vos pneus, on s'en chargera. Ok, très bien. J'appelle la police pour refuser le vente. Je veux que ce soit la personne au couche du blanc. Non, mais monsieur, monsieur. Il est dans le droit de ne pas vous vendre, en fait. Il y a du monde. Non, il n'a pas le droit. C'est ce qu'on appelle un acte antisémite. Voilà. Le mot est dit. Et qu'est-ce que vous racontez, monsieur ? Exactement. Le mot est lâché. Bonjour. Bon, excusez-moi, monsieur. Là, c'est en train de me gonfler. Je commence à avoir les pieds qui gonflent. Donc maintenant, monsieur le patron, vous allez nous recevoir comme il faut. Non, mais par contre, la prochaine fois que vous commencez, c'est le temps, c'est moi qui vous met. Qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut quoi, la crosse se folle ? C'est avec moi. Ecoutez, je suis avocat. Pour l'instant, toi que sa cabine s'ouvre. Lui, il faut le diminuer de ses fonctions. C'est n'importe quoi. Monsieur Moutam, n'hésitez pas à sortir la carte de l'antisémite. Normalement, c'est gagné. Vous allez voir. Il va se prendre un procès au key. Son magasin va être fermé. D'accord. Il a été antisémite avec moi. J'espère que vous avez le prépuce coupé. Je peux m'en charger. Je fais ça avec les dents. C'est du n'importe quoi. Appelez les journalistes. Vous allez faire la une dans les journaux. Appelez les journalistes. Oui, tout de suite. J'appelle, j'appelle, j'appelle. S'il faut couper un prépuce, j'ai toujours un coupe-cigare sur moi. Je ne sais pas ce qui me retient des écrasies. Qu'est-ce que vous voulez couper, vous ? Je crois même qu'il a insulté Ganesh. Bon, on a les craies sur la route pour le faire expuser. Vous allez quitter cette ville, monsieur. Oh, mais fermez-là. Vous nous emmerdez. Enrico, on m'a fort. Oh. Hé, Jennifer Lopez, au lieu de rouler les airs, tu veux pas rouler mes bouliches dans ta branque ? Écoutez. On va faire une... On va faire une chose simple. Si vous sortez pas, je peux... À qui tu parles, par contre ? Enrico, il faudrait que tu te calmes, tu es en train de mettre les gens en égo. Je suis Enrico Serphati, qu'elle apprend à me connaître. Je suis l'homme le plus puissant dans cette ville. Hé, hé, j'en ai rien à foutre, monsieur. Si je veux, cette demoiselle, elle travaille pour moi. Monsieur, 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 je pense qu'il faut se calmer. Vous étiez qui, là ? Je vous viens de travailler à la photo. Vous faites un mètre soixante, là. Levez les bras, je vous vois. Un mètre soixante, justement, ce sont les plus petits qui sont les plus ténieux. Ouais, ben, vous êtes ténieux, c'est le cas de le dire, hein. Non, mais c'est une blague, non ? Attendez, vous vous énervez pas pour ce genre de situation. Elle a la taille parfaite pour être derrière un bureau. Non, mais... Mais vous, vous avez la taille parfaite pour aller vous faire enculer. Comment ça ? Ça vous va ou pas ? J'aurais plutôt dit pour être sous le bureau, ça m'aurait fait les dents. Je suis vraiment pas vulgaire d'habitude, mais là, vous me tapez sur le système. Ouh, là, là, c'est qu'elle a du caractère. C'est très bien, mademoiselle. Oh, mademoiselle. Je pense qu'on est parti, il a mauvais pied. Les serfati... Non, parlez-moi des serfati, par contre, madame. Je vous autorise pas, là. Hein ? Vous êtes en train de salir le nom. Bon, allez, moi, je décroche un boulot, hein. Antisémite. C'est n'importe quoi. Je me casse. Oui, oui, allez, y'a-la. On y va. Et ne venez jamais sur le sentier, madame. Avec votre dégaine. Merci. Tu n'as pas vendu une voiture, quoi. Ça fait 20 minutes. Oui, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec vous, hein. Bonne soirée à tous et je remettrai plus jamais le temps. Bonne soirée, monsieur l'Hindou. Merci, madame. Bonne soirée. Ils sont super beaux, super beaux, vos pratas. Vous n'hésitez pas à m'appeler, hein. Si, pas de problème. C'est direct, hein. D'accord ? Donc moi, je suis parti voir le membre du gouvernement. La vérité, c'est hostizing. C'est ça, le service en ville. D'accord. Là, par contre, vous êtes en train de la traiter de quoi, là ? Non, non. Je n'ai rien dit. Vous dites que vous connaissez les tarifs de la demoiselle. Il faut arrêter, monsieur, là, un moment. Je me répète une délire. Non, je ne parlais pas de Siam. Il n'a rien compris encore. Putain, qu'est-ce qu'il me veut ? Attends. Bon, le glucose man. Allez, viens, écoute-on-tige. Viens ici, viens. On va s'expliquer. 100, voire 1 000 dollars. Je vous écoute. Non, je ne parlais pas d'Elle. Regardez-moi la dégaine qu'elle a. Ah bah. Mais par contre, vous parlez de la dégaine de qui ? Oh, toi, 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 tu vas mieux parler à la demoiselle. Je n'étais pas en train de m'entretenir avec vous aussi. Mais veuillez vous écarter. Oui, qu'est-ce qu'il veut aussi ? Ça ne va pas lui faire plaisir parce que c'est un juif, c'est une serpati. Attaquez-moi et je vous poursuis pour antisémitisme. Mais bien sûr que je vais vous attaquer pour... Allez, suis-moi, Viola. On va faire un petit tour. Allez, on y va. Ils ne savent pas à qui ils parlent. S'ils savaient, ils seraient là, ils seraient les premiers à me faire des compliments. T'es qui toi ? Je peux vous faire changer votre vie du jour au lendemain, hein, clac contre-bas ? Moi, je peux changer ta gueule tout de suite, donc ferme-la. Oui, fais donc, fais donc, fais donc. De toute façon, il y a des caméras partout. Et j'ai des gardes-du-corps. Là, je ne sais pas où ils sont, tes gardes-du-corps, mon pote. Vous n'en avez pas besoin, j'ai fait du Krav Maga. Moi, je pense qu'il n'y en a pas à tout court. CFD France israélienne. Bon, alors écoute-moi. Je ne vais pas passer par quatre chemins. Je tiens le regard. Qu'est-ce qu'il y a ? Allez. Je ne passe pas par quatre chemins. La prochaine fois que tu me demandes de m'excuser devant tout le monde, je m'occuperai de ton cas personnellement. C'est clair ou pas ? Oui, c'est très clair. Je vois que vous vous écrasez finalement. Allez, arrête tes conneries. Il va me vendre un véhicule. Mais qu'est-ce que c'est... Oh putain. C'est vrai que le côté de me faire sortir pour m'impressionner comme ça sous la pluie avec... Je ne l'avais pas vu ça. Bon. Alors, je voudrais une Rolls-Royce. Ok, ok. Restez près d'ici, s'il vous plaît. Il risqueraient d'avoir du grabuge, monsieur le médecin. C'est un ambulancier, là. Fais la queue, fais la queue, là, au bulot. D'accord. Donc, si moi, tu comprends bien, on va s'installer à toute cette victoire. Ah si, vas-y, c'est pas le cas. Oui, oui. Ces personnes-là, ils ont essayé de me menacher, mais ça n'a pas marché. C'est pas le cas. Comme si j'avais perdu. Oh, ferme ta gueule, putain. Vas-y, casse-toi. Je m'en irai quand je voudrai. En attendant... Ok, là, mon pauvre... Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Protégez-moi, protégez-moi ! Il est où ton garde du corps, là ? Il est où ton garde du corps, là ? Il est où ton garde du corps, là ? Il est où ton garde du corps ? Arrêtez ! Arrêtez, il m'agresse ! Stop, 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 c'est bon. Fais attention, fais attention, fais attention. C'est bon, on fait quoi, là ? C'est bon, on arrête. T'as quel âge ? Monsieur l'ambulance, s'il vous plaît, vous êtes témoin de ce qui s'est passé. J'ai absolument rien fait, je me suis fait agressif. Monsieur, vous m'avez insulté avant en traitant coton-tise et tout ça. Et vous croyez en plus, je vais commencer à mêler moi de tout ça ? Non, j'ai jamais dit ça. J'ai simplement dit que j'avais rien contre les albinos et ceux qui ressemblent à... Monsieur, ça suffit maintenant. Moi, je suis pas la pute de qui que ce soit ici. Ça suffit maintenant. Lui. Il y a des bouclettes, là. Je les fais sortir de là. Il crache partout, là. Je veux savoir comment on m'a moqué de respect, là. Pourquoi il m'a dit sortir du bureau ? Allez, je vais porter plainte contre vous. Vous et vous. Allez, y'a là, je me casse. Portez plainte même pour votre grand-mère. Je commence à en avoir... Respectez-le, bande d'antichemite. Allez, y'a là, allez. Qu'est-ce que c'est que ces bordiles ? Il m'a pris... Il a cru que j'allais patiner comme ça. Il m'a pris... Pour qui ? Pour sourire mon ami ? Moi, je sais pas faire un saltoirier ! Qu'est-ce que c'est lui ? Vous allez bien, M. Charfati ? Qu'est-ce que vous arrive ? J'ai été mal traité dans ce magasin. J'étais là pour acheter un véhicule. Regardez comment c'est fait traité, hein. Et vous en faites du mal ? Non, j'ai été agressé. Et personne n'a rien dit. Même le concessionnaire. Je me suis fait agresser par ces hommes de main. Je vois plusieurs témoins. Du... Du Indy Combat ? Je sais pas ce qui me retient de le terminer, lui. Regarde-moi cette victime. Allez, dégage. Écoute-moi bien, l'antichémite. Dégaine ! Écoute-moi bien, l'antichémite. Tu traites bien, M. Charfati ? Ou je te fais du Indy Combat dans la ruelle ? Attends, attends, tu parles à moi ? C'est bien envoyé, voilà, exactement. Oui, chaque fois que je pars. Tu me dégaines, t'as les cheveux ! Moi, chaque fois que je vais faire chèque, je d'emmerde toi. Ok. Bon, je vais compter jusqu'à 5, ok ? Et à 6, je vous entule tous. C'est bon ou pas ? Mais vous avez rien fait ? Je t'ai eu le dit. 3... 4... Utilise la violence, tu sais faire que ça. Allez, vas-y, essaye. Je t'en la joue. Tu tapes qui, toi ? Tu tapes qui, la vérité ? Aïe ! Aïe ! Arrête-y, laissez-moi tranquille que j'ai rien fait. Aïe ! Arrête-y, laissez-moi tranquille que j'ai rien fait. Aïe ! Ah bon, t'as rien fait. T'as rien fait. Aïe ! Aïe ! Aïe ! T'as compris maintenant. T'as compris. Est-ce que t'as compris ou pas ? Arrête-y. J'ai voulu te défendre. Arrête-y. Est-ce que t'as compris ? Arrête-y. Je vous ai rien fait. Maintenant, tu dégages du parking. J'ai moins d'aller. Mais ça se terminera pas comme ça. Vous n'avez pas le droit de tenir un homme comme moi. Un homme respectable et respecté. Fous-moi le camp, putain. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est la plus grande légende. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Madame-Moiselle, vous êtes témoin de cette scène. Je me suis pas agressé, délibéré-m'un. Monsieur. J'ai vu, j'ai vu. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là, putain ? Appelez la police, Monsieur Joseph, et vous dites ce qu'il s'est passé. Appelez la police. Madame-Moiselle, je vous écoute. Oui. J'ai acheté un véhicule et il s'est retrouvé directement en fourrière. Sauf que pour le sortir, ça coûte 550 dollars. Je trouve pas ça très normal. Ben, vendez-vous le bout de chouin et c'est bon. Le bout de chouin ? Viens appeler la police. Le bout de chouin, Monsieur. Euh, oui, oui, pardon. Quelqu'un arrive. Vous trouvez ça à l'endroit ? Très bien Monsieur, je peux raccrocher. Merci beaucoup. Voilà. S'il vous plaît, calmez-vous. On essaie de trouver un terrain d'entendre. Madame-Moiselle, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez qu'on vous ramène ? Non, du tout. Je viens d'acheter un véhicule et qu'il serait en fourrière. Non, vous êtes en fourrière. 550. Combien ? Si je peux me permettre, n'achetez pas ici. Avec des intérêts ? Euh, c'est la fourrière, Monsieur. Vous pouvez vérifier. Vous allez bien, Monsieur. L'éche-les-mutes. Monsieur Wager, est-ce qu'on peut s'entretenir, s'il vous plaît ? À l'écart. Non mais les gars, les gars, mais les mecs, ils font du verre pur en mettant des patates. C'est bon ? C'est bon. Merci beaucoup, c'est très gentil. J'ai pris combien de patates, les mecs ? Franchement, vous avez vu, hein ? J'ai bien réagi, hein ? Ou dans le sac, ça ira mieux. Monsieur Boiler, venez, s'il vous plaît. Allez, faites les malins. Faites les malins, bande de pus. Bonne soirée. Bon après, moi, j'ai tout gagné. Fais un petit sou, Monsieur Joseph. Ouais, moi aussi. Non, je sais pas qui c'est, je m'en fous, je vous le dis. Bon, Monsieur Serpati, je lui ai fait quelques bâches à votre honneur. Euh... Ouais, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y avait pas de processionnaire, et quand il est venu, il s'est énervé. T'en as pas eu haché, je sais ça ? Écoute, tu t'appelles comment ? Regarde-moi, c'est pas le train qui vient encore. Je te donne pas mon nom. Je te donne pas mon nom. Défais-moi, s'il te plaît. C'est bon, donne-moi ton nom, euh... Je sais pas, euh... Mon nom, c'est Guthamkan Benjabi Vidalumarajan. Ok, bah... C'est bon, on en reste là ? On en reste là, jusqu'à ce que la prochaine fois je te croise et que tu fasses l'antisémite. Quel antisémite, putain ? J'ai rien dit d'antisémite, ce bordel. Tu es un monstre ? J'en ai rien à foutre. De toute façon, monsieur l'ambulancier a tout vu, je me suis fait agresser. Délibérez-moi. Exactement. Moi, j'ai rien vu, j'ai rien vu. Oui, c'est ça, les rats quittent le navire, je vois. Est-ce que je vois les rats quittent le navire ? C'est pas une question de quitter le navire, monsieur. Vous m'avez crassé dessus, vous m'avez traité de coton dessus. Je vous ai autrement craché dessus. Arrête, c'est quand tu pars, tu craches ! Et alors, c'est quoi ton problème à toi ? Parce que si tu l'as craché dessus, alors ! Il faut les hydrater, donc c'est important, un peu de mollard dans votre gueule. Vous avez du bol que je porte l'uniforme. Ça n'a aucune crédibilité quand tu jojottes ! Il y a que des problèmes avec le médecin. Il est bon ! Je ne sais pas qui t'es, mec, mais t'es le meilleur. T'es vraiment le meilleur, c'est ça que je veux voir ! J'aurais joué la scène pareille ! Ouais, j'ai tabaché un anti-chémite ! Ils sont complètement en égaux, on ne peut rien faire, ils sont... On ne peut pas les maîtriser, ils sont en égaux ! Il y a la police ! Il y a la police ! Ouais ! Il va encore arrêter l'Indien ! Goutin, prends ton mal en patience. De toute façon, ça va se rire. Il y a la police qui arrive. On se fait frapper par le concessionnaire ! Regardez mon ami, comment il est amoché ! Il a un ailleau bernard ! Regardez, je me suis fait agresser ! Il y a des anti-chémites dans Sylvie, c'est comme ça que vous traitez ! Aucune répartie, que la violence ! Ils savent même pas maîtriser la langue de Molière ! Ils ont été anti-sémites avec moi aussi ! Oh putain, je crois qu'on est tombé sur un guignard qui sait que parler en ZB ! Monsieur l'ambulance est là ? Est-elle encore là ou pas ? Monsieur l'agent, pourquoi vous êtes essoufflé ? Vous êtes en fin de GIZ ? ZB, 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 ZB... Ah d'accord, très bien ! Je demande juste, vous voyez la personne qui vous a tapé ? Est-ce qu'elle est encore là ou pas ? Oui, c'est déjà là-bas ! Oui, c'est le concessionnaire et ses hommes de main ! Euh... Je suis prêt à aller, je donne des vieux ! Vous parlez déjà là ou vous ? Non ! Ils sont dans le concessionnaire et ils sont partis ! Voyez l'homme avec le costard blanc ! C'est lui, il nous a frappé ! Regardez mon ami comment il est amoché ! D'accord ! Écoutez, venez près de moi, venez avec moi ! En plus, ils ont déchiré ton costume ! Les mecs qui foutent une vendette ! Ouais ! Oui, donc là, lui c'est la personne numéro 1 arrêtée ! Exactement ! Non, 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 on y va pas tous ensemble ! On a le droit de rentrer dans votre loco monsieur, vous allez être arrêté tout de suite ! Moi je veux des dommages et intérêts ! Euh... Monsieur l'agent, s'il vous plaît, les deux personnes qui sont derrière moi ne rentrent pas avec moi ! Vous allez assumer vos actes, monsieur ! D'accord ! C'est du racisme ! Anti-chimite ! Je lui demande à ce qu'il rentre ! Par contre, parce que j'ai besoin de savoir les deux versions ! Et voilà ! Cheikh ! Allez, on y va, y'a là ! Vous allez... vous allez... vous allez... Il ne dé... Allez, Gouter, on rentre ! On va régler nos comptes à l'intérieur ! Je vous l'impose ! Il ne rentre pas à l'intérieur ! C'est une compréhété privée ! Regardez son comportement ! Regardez son comportement ! Il y a un mandat qui arrive, monsieur, vous concernez un sou ! Monsieur, monsieur, qu'est-ce qu'on va faire ? Si vous allez mettre ces deux secondes avec le monsieur, avec le costaire blanc, d'accord ? Voilà, exactement ! Parce que je pense qu'il a pas trop... C'est un idiot du village ! Non, par contre, vous allez vous calmer ! Je sais que vous n'êtes pas contents, hein ! Mais on va... Excusez-moi ! Vous n'avez rien à imposer à un monsieur, un gardien de la paix, monsieur ! Monsieur K9 ! Attendez-moi, là, si vous, messieurs ! J'arrive de suite ! On va demander les intérêts pour le costume ! Regarde ton costume ! Comment il est niqué ! La vérité, tout déchiré ! Un mandat ! Bah oui, bien sûr ! Un mandat, gros ! Bah oui ! Normal ! Après, oui, je peux comprendre qu'on n'a pas le droit de rentrer, parce que c'est une propriété privée ! Mais... voilà ! Mais j'ai l'impression que le flic, il va pas carrer du tout la scène ! Ça aurait été bien, Bob, là-dedans ! C'est un châtard ! Qu'est-ce qu'il en est ? Oula ! 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 Vous allez également vous mettre témoins dans cette histoire ! Moi, je suis témoin ! J'ai tout vu et on m'a frappé aussi ! Euh... Je suis calme, là ! Dégagez votre véhicule, là ! Putain de bordel ! On est là ! Vous venez de rayer ! Putain, il a rayé ! Allez, circulez, là ! Il est où le policier ? Hein, il est à l'intérieur ? Bah, il faut que Monsieur Joseph... Euh... Monsieur Goutam... Et vous, vous... Ah bah, Bob, il aurait été bien là-dedans, là ! Là, ça aurait été bien parce qu'il aurait... Monsieur Joseph, vous parlerez avec... Il aurait été... Il aurait... Il aurait gueulé sur tout le monde ! Au moins, ça s'était fait, quoi ! Bah, vous allez témoigner, c'est vous qu'ils n'êtes pas agressif ! Oui, mais bon... J'ai l'impression qu'ils sont en égaux ! On n'arrivera à rien tirer ! Je vais me barrer ! Bah, faites-leur comprendre que... Non, mais c'est... Se barrer, c'est pas une tradition ! On fait jusqu'à la fin ! Donc, vous faites comprendre... Euh... On m'a vu qu'on part ! T'inquiète pas, Omar Sy ! Tu fais rien pour atteindre, hein ! Ouais, mais Monsieur... Monsieur, maintenant, vous arrêtez ! Sortez de là ! Qu'une répartie, à part la violence ! Vous êtes témoin ! Allez, regarde, il est en train de se défiler ! Il circule, allez ! C'est bon, y'a là, allez ! Monsieur, Monsieur, vous vous êtes fait casser la gueule deux fois d'affilée ! Et vous osez encore le... 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 Oui, mais c'est parce qu'il y a le flic derrière moi ! Donc, du coup, j'en profite ! Non, mais vous savez très bien que non ! Il pourrait rien faire ! Vous savez très bien que non ! Il n'y a pas des soucis, hein ! Allez, ça circule du souffle, là ! Allez, allez, s'il vous plaît ! Comment on va parler du vendeur de biscuits ? Il a un prénom ! C'est quand même ça ! Je sais qui que t'appelles vendeur de biscuits, mais je pêche de majeur fuck ! Ah ouais ! Monsieur qui veut s'amuser à faire du rap devant moi, c'est bon ! Allez, il m'agressait maintenant ! Mais qu'est-ce qu'il raconte, vendeur de biscuits ? Comment il s'appelle, vendeur de biscuits ? C'est vraiment qu'on est en thèse ! Il s'appelle comment ? Boudamgan Benjabi Vindalou Marajan ! Très bien, je vais t'appeler Black Pack ! Eh, tu veux pas aller voir ton cousin à l'épicerie, là ? Moi, je vais t'appeler majeur fuck ! Et je vais prendre mon chiche kebab, je vais le mettre dans ton bouche, Très bien, j'attends ça ! Eh, tranquille ! Il vous l'a bien mis, hein ! Fermez votre clapille ! C'est pas comme ça qu'on dit, hein ! Eh, en plus, il s'est trompé, il dit la merde depuis tout à l'heure ! Ouais, grave ! T'as mis ça à tout l'alcool, là, non ? Eh, tu veux que je te le dise, c'est pour pas que j'ai tout volé dans ton épicerie au chocolat ! Non, 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 non ! Non, non, non ! Non, c'est pas ce qu'elle a dit ! Eh ! Eh ! Ma prostitue est sous le pont, là-bas ! C'est ta mère qui se prostitue ! Je veux t'arracher ta moustache tellement fort que je veux m'en faire une deuxième sneg ! S'il vous plait ! S'il vous plait ! Ta vieille sneg qui pendouille jusqu'au sol qui passe la jacquière avec ! Espèce de grosse... T'as... Mademoiselle le Tamagotchi, s'il vous plait ! On dirait que c'est là, t'as fait ton couteau au cutter et tu parles avec moi ! Regarde la taille de ton camelto ! Ton camelto dépasse de ton putain de... ... décollage qui a été fait par un putain de tailleoyer ! Regarde ! Tu baisses tellement pas, t'as tellement la dalle que tu regardes ma sneg, espèce d'enfoiré de merde ! Oh là là, c'est stable 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 ! Magnifique, magnifique ! Vas-y t'es règle ! Vas-y t'es règle ! Vas-y t'es règle ! T'es règle ! Eh, t'es règle ! J'vais vomir ! J'vais vomir ! Oh non, putain ! Oh non, putain ! Bon, quand même, vous avez aussi un point, là ! Arrête de m'appeler pas de cac, toi ! Arrête de m'appeler pas de cac ! Attends ! Regarde comment elle s'est défilée, elle est partie vomir ! Elle est partie vomir son stérilet, c'est sûr ! Oh putain ! Il y a même un dégradé de couleur, regardez ! Oh putain ! Elle a le même dégradé de couleur dans son stérilet, je suis sûr et certain ! T'es bien, t'es bien ! T'es bien, t'es bien ! Non, c'est pas over, le stérilet ! Enrico, tu feras attention ! T'as eu pas mal de plaintes ! Faut pas que j'aille en binôme, sinon on va faire un carnage ! De quoi ? Ta mère à toi, elle aurait dû en mettre en stérilet, putain ! Oh putain ! Mais ta mère, toi, elle aurait mieux fait de t'avaler ! Lara ? Ouais ? Tu veux du chocolat ? Alors franchement, vu comment tu viens de vomir dessus, non merci ! Ok ! Bon, il faut qu'il brin de quoi, ce policier ? Mais euh... Je vous connaissais... Je vous connaissais... Voilà, mais je suis... Ah bah voilà, putain ! Moi je suis un agent ! Ah, c'est mon pote ! Oulah ! Pardon ? Hum... Vous laissez pas amadouer par cette jeune demoiselle qu'elle ne peut vider ! Mais non, c'est mon pote ! Il m'a invité à boire un café ! On a mangé donuts ensemble tout à l'heure avec William ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Mais qu'est-ce que tu racontes toi ? Tu vois Flo avec ta vision panoramique, espèce d'enfoiré de merde ! T'es en train de parler de mon monochorgile, c'est ça ? Exactement ! C'est normal, c'est pour me protéger du soleil ! Regarde la grosse tête entre les cartes postales, mais c'est horrible avec une mouette là, espèce d'enfoiré ! Mais regarde les piqueurs que t'as sur le code, espèce de drogué ! Bon, maintenant vous allez tous les deux arrêter, ok ? Là, je rigole plus, ok ? Oui, ça lui fait des orifices en plus ! Vous allez tous les deux vous calmer, ok ? Arrête de répondre ! Arrête de répondre ! Arrête de répondre ! Arrête de répondre ! Quand je te dis tu te calmes, tu te calmes, ok ? C'est normal, il y a une autorité ! D'ailleurs, c'est pareil pour vous, mademoiselle, s'il vous plaît ! Moi, je suis calme ! D'accord, c'est parfait ! Maintenant, vous, monsieur, et vous, monsieur en face ! Comment on peut rester calme avec un policier qui a la dégaine de Nelson Montfort ? Sans déconner ! Tu vas voir ! Oui, je vous suis, monsieur ! T'inquiète ! Bon ! C'est vrai, c'est... C'est une voyance de merde ! Faites attention, cette femme est sûrement porteuse de morpions ! Oui, bah c'est bon, monsieur, ça suffit, hein ! Viens, 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 et reviens ! Ok, pas de problème ! Bon ! Vous m'avez bien pressionné, Goutam ! Vous vous êtes pas laissé démonter ! C'est bien gentil, monsieur Charfati ! Qui qui s'est embrouillé avec le Poyos, là ? L'Ospoyas ! L'Ospoyas ! L'Ospoyas ! Tu parles trop fort, là ! Qu'est-ce qui se passe ? Ce qu'on a fait, on n'a rien à faire, c'est embrouiller avec personne ! C'est des gens qui s'embrouillent avec nous ! Si toi, tu as un problème avec le... Attends, il peut parler un peu plus loin ? Il peut pas parler comme ça, là ! Mais euh... Qu'est-ce qu'il me raconte ? Je crois qu'il se croit dans un film d'espionnage ! Monsieur, s'il vous plaît, retournez au DC, il y a la classe STMG qui vient d'ouvrir ! Allez ! Il me croit pas dans un film ! Qu'est-ce qu'il me raconte ? Il est complètement... T'es complètement con, toi, il croit ! Mais toi, t'es un sixième neuf ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Monsieur, la quatrième technologie... La quatrième techno, vous allez tout droit, au fond, à droite... Et juste que vous vous trouvez... À côté des élèves qui travaillent le caoutchouc, là-bas ! Si, vous êtes à l'école ! Je vois comment vous parlez, vous avez du mal à aligner deux mots ! Non, non, c'est pas une école ! C'est juste qu'il y a du mal à parler votre langue, c'est tout ! Attendez, je crois que vous avez déjà commencé ce matin à fermer un bouton, je vais fermer les autres de votre chambre ! Non, non, non ! Tu te laisses comme ça ! Ah, c'est votre Steve ? Non, écoute... Si, si, mais tu connais pas ! Si tu as un problème avec l'Aspoyo... Ah non, expliquez-moi, j'avais jamais vu ! Comment ça, l'Aspoyo ? C'est quoi ? C'est une marque de poulet ? Hé, Enrico, s'il te plaît ! Montre à l'agent de police comment t'es abîmé du visage ! Montre-lui, s'il te plaît ! Oui, je vais le montrer ! Attends ! Ben, venez ! Vous êtes sacrément abîmé du visage ! Venez, vous allez servir de modèle, le schlager ! Regardez, monsieur l'officier ! Oui, venez ! Venez voir, monsieur l'agent ! Regardez, constatez ! Constatez le visage ! Ecoutez, monsieur, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille dans un lieu où, pour moi, déjà, ce sera plus facile, et pour vous aussi ! Parce que j'ai des choses quand même à vous ! Non, mais... Oui, je vois où je suis ! Je monte dans votre véhicule ! Allez, y'a-la ! Monsieur Serfati, comment ça va ? D'ailleurs, attendez... Ah, je suis sorti, oui ! Vous allez bien ? Oui, tout se passe bien ! Je me suis fait agressif, je me suis fait agressif, je suis en train de déposer plainte ! Allez, c'est bon, venez ! T'en fais pas, monsieur ! Je peux venir rusher, monsieur ? Oui, oui, montez tous les deux, d'ailleurs ! On va aller au commissariat, ceci, ce sera déjà plus du... Enfin, c'est pas sûr ! On va être ban ! Dégage d'assurance, on va être ban ! Moi, je peux parler avec un cadeau gradé ! C'est pas que vous aime pas, monsieur ! Ah, tu m'attends ! Je veux bien changer de dire ! Tu veux voir le capitaine ou lieutenant, je sais pas, commandant, ameco et tout ça, hein ! Là, ça va pas ! Nous, on va geler les comptes ! On va geler les comptes ! Monsieur l'agent, je suis désolé ! On a eu le... Le Ribéry du Chili qui est venu s'interposer, on est désolé pour ça ! D'accord, y'a aucun souci ! Euh... Oui, je suis le seul policier ! Oh, bordel du merlique sous-effectif ! Toujours pareil avec vous, hein ! Et encore, je suis pas censé être là... Déjà, vous êtes tous seuls ! Normalement, c'est deux qu'il faut patrouiller, on m'a toujours dit ! Je sais, mais... Monsieur l'agent, permettez-moi de vous dire que vous êtes comporté et pas de la meilleure des façons, hein ! Vous êtes un petit peu laissé débordé par vos émotions, vous avez pas suggéré ça de m'admettre ! D'accord, oui, je suis totalement d'accord ! Vous êtes stagiaire ? Cadier ? Ouais, j'ai à joie qu'il est stagiaire ! Ok, il nous a envoyé le pire, en fait ! C'est une merde, monsieur ! Une merde ! C'est pas forcément ça, c'est juste que... Respirez, respirez ! Riké, y'a déjà des tickets sur moi ? T'es sérieux, Riké ? Respirez, expirez par où vous pouvez ! Est-ce qu'il est là, votre commandant ? J'ai des tickets ? Comment ça ? Pas vu de la soirée ? C'est du commandant ! Moi, j'ai pris des... Hé, franchement, j'ai pris des patates, hein ! J'ai rien à dire ! Yadé ! Dites-moi ! Eh bien, j'ai vu... Franchement, on a rien fait, on a déjà fait pire... Eh, franchement, il y a déjà eu pire, hein ! Mon associé, Enrico, sera tout à fait d'accord ! Si vous n'agissez pas, on gèle les comptes de la SPD ! Allez, y'a là ! Euh... Vous avez une énorme précieuse sur les bras, là ! Vous cherchez des financements, c'est ça, hein ! Pour lutter contre la drogue, etc... Mais la délinquance dans les quartiers chauds, c'est ça ! Venez bien marcher, hein ! Et c'est la chance qu'il gare, à votre avis ! Bonjour, mio ! Ensuite, j'ai l'impression qu'il a aucun réflexe ! Hop ! J'ai pris ton taser ! Allez ! C'est cool ! Par contre, là, je vais le reprendre de suite ! Voyez, monsieur ! Regardez, vous êtes même pas sur le qui-vive ! J'aurais capable de s'enfermer lui-même ! J'ai une chile, je crois ! Bon, mais... Non, utp-god, je vais couper à minuit vers minuit ! Ça te va ? Utp-god, tu décides avec la coupe ? Non, comme ça, on va tous dormir ! Demain, y'a le match ! Comment ça, j'étais énervé, moi ? Non, j'ai déjà eu des Dark Dovie encore pire que ça, les mecs ! Vous m'avez trouvé dark, là ? J'ai été gentil ! Tu me montreras les tickets, j'ai envie de rigoler, Ricky ! Non, j'étais soft, là, non ? J'ai rien fait, j'ai tout laissé ! Utam, il a justement... Ça m'a fait plaisir de voir prendre la lumière ! C'est parti, là-bas ! Oh, putain, la police, il est tellement bien ! Non, comme ça, moi, ça me permet de voir comment il joue, et je trouve qu'il régale, hein ! Excusez-moi, je pense que vous devez sûrement être bien content que j'ai fait les fautes venir jusqu'à vous ! Enrico, j'ai l'impression qu'on est tombé sur le mec qui fait les photocopies ! Bon, monsieur l'agent, on va vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. On a pas roté pendant 10 heures au concessionnaire, il se trouve qu'on était un petit peu à craint. La personne s'est présentée avec une dégaine, on aurait plutôt dit à un vendeur de journaux ou de kiosques, qu'un vrai concesse. À ce moment-là, je l'ai interpellé et il l'a mal pris, directement. Il a commencé à être agressif, il a appris ses hommes de main, il m'a cherché du concessionnaire, il m'a menacé. Et ensuite, j'étais tabassé, devant tout le monde, devant plusieurs témoins. Ensuite, le malheureux Goutam, qui était là juste devant, dans le parking, en train de vendre ses chabouf pakistanaises et indiennes, il a été pris à partir. Exactement, vas-y, dites, dites tout ce qui s'est passé, allez, dites. Pleure pas, te laisse pas, te laisse pas prendre par les émotions, pleure pas. Attendez. T'inquiète pas. Et j'ai commencé à dire que ma mère a sucé la trompe de Ganesh et que je faisais doigté par tous les doigts de Ganesh. Et c'est un blasphème, ça, dans la religion hindouiste. Et c'est un blasphématoire, oui. Et après, ils ont dit qu'ils prenaient leur chiche kebab et qu'ils le mettaient dans la louche de maman. Et après, il est encore sous-chef. Avec quelle sauce, ils ont dit qui ? Dis-leur la sauce. Oh, c'est une chose, je t'honorais. Monsieur le policier. C'est un policier qui fait passer au travail de greffier au lieu de noter la déposition. Vous ne savez pas taper un clavier ? Attendez pas, c'est moi, monsieur le clavier. Je vais montrer comment on tape. Comme ça, on tape, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on tape dans un clavier, tu comprends ? Mais oui, oui, mais je crois que j'ai besoin d'une cellule psychologique. Il va falloir appeler le renfort. Monsieur le policier, je ne suis pas en cours. Je vous rappelle que je suis stagiaire, donc soyez quand même compléhensible de la vie. Et vos supérieurs, ils sont où ? Ils sont au Bahamas ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de rallier ? Qu'est-ce que je veux dire, monsieur ? Écoutez, je fais déjà de faire mon maximum. Avec la populace et quand même ceux qui peuvent compter. Je suis peut-être pas le meilleur, mais en tout cas, je sais que je peux faire le nécessaire. Allez-y, faites ! Un mandat d'arrêt ! C'est ce que je suis intérêt de faire. Faites un mandat d'arrêt, on y va, on y fait ! Un mandat d'arrêt contre le concessionnaire. Non respect des lois du commerce. Il y a eu un refus de vente me concernant. Je pourrais l'attaquer pour antisémitisme. Et Gouttame, c'est pareil. D'accord, sauf que ça, je ne peux pas le faire. Moi, il y a une histoire similaire aussi. Il rigole, mais pourquoi il rigole ? Attendez, attendez, monsieur. Votre tour, chacun votre tour, hein ? Vous faites la queue. On était là avant. Non, mais tu se guies un peu au bout du monde. Ça, par contre, je ne peux pas... Bon, qu'est-ce qu'il veut, Ribéry, là, du Chili ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux apporter plainte toi aussi ? Oui, si, si. Pour délifacier, c'est ça ? Déjà, il y a ça, il y a ce problème. Et il y a aussi le problème avec le concessionnaire. Depuis hier, il me casse ses couilles. Ah, d'accord, il est des nôtres. C'est bon, viens avec nous maintenant. Super. Super, super, viens avec nous. Allez, ramène ta tranche. C'est comme si l'alcooler était conclu. Par contre, je ne sais pas ce qui est Ribéry, mais... Enfin, tu n'as pas... Oui, oui, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, on va t'appeler Michael Lodrup, ça te va ? Non, 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 moi, il va me faire Joaquin, c'est tout. Il n'y a pas de... Ah, Joaquin, d'accord, Joaquin. N'hésitez pas à témoigner. D'accord. Joaquin. Non, Joaquin. Vous ne pouvez pas les streams des autres, si vous plaît, les mecs, étaient critiqués à côté. Non, Joaquin. Joaquin. Rh, Rh... 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 intuitive. Toi, peut-æ'll... A la place du Gilles R. Vous auriez dû prendre les identités de tout le monde, vous connaissez même pas Monoo. Hé, c'est ce que je comptais faire, j'y ai réfléhovihé, c'est justement. Excusez-moi. Je suis au choc. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, vous avez raison. le problème c'est qu'hier il voulait acheter une voiture il est proposé de faire un crédit en plusieurs fois et juste parce qu'il avait ma tête il m'a dit il n'est pas possible alors que normalement on peut acheter une voiture comme ça et moi il comprend pas pourquoi il peut pas acheter une voiture en crédit et moi il comprend pas il comprend pas il comprend pas la stacos pourquoi tu parles comme ça parce que j'ai fait du espagnol parler en espagnol ici ils comprennent on a l'eau sans tous du coup oui j'ai noté ce que vous m'avez dit on va faire exactement comme monsieur je t'écoutais c'est ça déjà une bonne chose donnez-moi votre nom s'il vous plaît monsieur moi je suis à moi oui vous et que tout le monde cherche sa bite attendez excusez moi par contre montez pas comme ça sous l'estat s'il vous plaît excusez-moi désolé j'ai dérapé bon moi c'est enrico serfati enrico serfati serfati enrico comme enrico espace serfati s e r f a t i i i i i i i i y y i i i i ok ça va est-ce que je pourrais avoir votre numéro de téléphone s'il vous plaît alors mon numéro de téléphone n'attendez parce qu'on m'a trop et tout à l'heure un pauvre dit cause de micoy attendez alors c'est le 425 425 83 à 30 attendez vous avez dit quoi 4 sur 25 425 il est tiré les petits tirés c'est un petit petit tiré petit tiré ensuite 83 à 30 vous laissez pas débrouillé je sais que pour une déposition avec plusieurs personnes c'est compliqué pour vous mais c'est un truc avec vous ce soir je suis un peu voilà c'est moi monsieur du coup vous disiez quoi votre nom elle le monsieur là qui est pas là alors mon âme j'aurais fallu juste un flic c'est un mieux joué que lui même un henri de la croix en mode tu vois un mec qui l'a joué vraiment fil sérieux mais pas je sais pas il a des faces bizarres sinon vous mettez goutam penjabi ouais c'est ce que j'ai eu 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 vous dire mais vous tirer votre avis avec plaisir c'est pas les logos qu'on voit appris à côté à gauche là et marres de l'air chez un 434 tiré bon là on avait déjà eu sur le stream les formes mobile j'ai envie de tarté au bout de vous m'appelez que pour la faire on m'appelait pas pour des trucs Non, j'en ai, il y en a si, mais vous n'inquiétez pas, c'est juste pour le faire, monsieur. D'accord, je vais juste appeler votre collègue du coup qui était là avec vous. Excusez-moi, monsieur. Bon, merci, Bosh. Monsieur Goutam. Oui, il connaît une très bonne avocat. Vous, du coup, est-ce que je pourrais... Attendez, viens, on pull un peu. Ben, j'ai laissé ma coordonnée, vous aussi, normalement, il va nous contacter. Bon, j'espère qu'il va prendre le chiffre. Monsieur Sarfati, j'ai besoin de vérifier quelque chose, venez avec moi. Je suis convoqué. Moi, je n'ai pas pris mes coordonnées. Faites un petit saut. Oui, venez par ici. Ah, je suis balle. Allez sur le toit. Je suis convoqué. Vous descendez sur le toit. Bougez pas. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Arrêtez, j'ai rien fait. Ne laissez-moi tranquille. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on m'agressit ? Vous avez encore parfait, comment vous faites ? Ben, c'est normal, je suis costaud. Bon, attendez, je vais vraiment tester un autre chose. Mais... Ah ben oui ! Ben, je suis en titane. Regardez, souffle ! Yalla ! Super bonne, cette cascade. Je suis dark. Dark Enrico. Regardez ! Yalla ! Super bien rattrapé par le... Par le boule. J'ai un boule qui a amorti bien. C'est ça, moi, j'ai dit ma croûte. Non, mais je pense que c'est juste pour test, en fait, à mon avis. Comment vous faites ? Je ne sais pas, je suis fait de titane. Regardez. Alors, souffle ! Ça, c'est du vrai cœur de Tunisie, hein ? Vous me faites penser à un type mi-robot, mi-humain. Vous en faites pas. Intuiable. Ne dites rien. Je suis Zégalo, le droïde juif. Je suis Zégalo, le droïde envoyé par Jérusalem. Euh, dans le doute, appuyez sur votre touche de téléphone F1. Vraiment dans le doute. F1 ? Oui, j'ai appuyé. Ok, ça va, je me sens rassuré parce qu'on ne sait jamais. Ce qui est sympa quand on a un corps comme ça en titane, c'est qu'on peut faire pas mal de choses. Vous savez qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Exactement. Donc, je sais ce que j'ai à faire. Je vais agresser tout le monde dans la rue. Cool. C'est admisif. C'est quand même fou que vous soyez si résistant à votre âge. Oui, vous savez, je m'entretiens bien aussi. Je bois de la cyprine tous les jours, du désandage. Ensuite, je fais attention à bien faire mes sessions de sport, des abdos, tout. Je travaille mon beau, je fais du twerk devant des caméras. C'est des super vitamines que j'ai. J'avoue, je sais même pas pourquoi je suis en mode. Parce que tout à l'heure, les mecs, quand ils m'ont pas tâté... Je devrais tester autre chose. Bougez pas. Donc, je comprends bien ce qui s'est passé tout à l'heure. Je devais... Je ressentis des coups, j'avais un petit peu de douleur, mais c'est vrai que je me suis remis très très vite sur pied. Ils ont dû avoir la haine. Attendez, bougez pas. Ah, d'accord. Aïe ! J'enquisse. Aïe ! Allez-y. C'est quand même fou. Je suis Génialo, le droïde, vous, du tout droit, de Tel Aviv. Le juif au droïde. C'est le nouveau modèle du juif au droïde. Oh non, il la faisait. Bon, il est bientôt minuit, les mecs. On a assez fait du RP. C'était marrant, ce qu'on a fait. Avec ça, je peux... Bon, bah, c'est très bien. On va continuer à les... Allez, Didier, les gens. Bon, on y retourne. C'était le moment de la déposition. Venez. C'est des années de code B, ça m'a... Ah oui, j'avoue, ça m'a en fond. Vous savez, vous savez, je pense qu'à mon avis, c'est pendant toutes les années à faire des codes B, ça m'a endurci. Oui, on se forge. Exactement. Je pense que c'est un peu rare. Ah. Prochaine sieste, c'est foutu. Merde, je dois rester toute la soirée, les gars sur le cerf, pour en profiter, les mecs, non ? Arrête, Naked, je vais en mettre là-dessus, il y a 2080. Tu diras, tu diras, papa qu'il est mort, et moi, il n'y a pas... Allez, encore, encore, encore. Voilà. Mais monsieur le policier ! C'est n'importe quoi ! Goutam, il fait partie de la famille, maintenant ! Qu'est-ce qui s'est passé avec Goutam ? Qu'est-ce que vous êtes arrivé, Goutam ? Qu'est-ce qui a été prolongé ? Il y a le Ribéry de... Oui, le Ribéry du Cili, oui, qu'est-ce qu'il a dit ? Alors, euh... Il y a le Ribéry Mexica, il a voulu faire la bagarre. Il lui dit pas que fâques, devant l'office de police, il s'est flagranté. Qu'est-ce que je me jette ? Monsieur Joseph. Oui ? Est-ce que nous pouvons terminer, du coup, euh... J'en ai marre. Allez, allez faire un peu de ménage. Je ne suis pas homme de ménage, je suis restaurateur. Rappelez-vous la demoiselle qui ressemblait à Tamagotty, ce qu'elle a dit. Apparemment, elle aurait saboté votre camion, il faudra tout ranger, etc. Et refaire vérifier les produits. Oui, celle qui ressemblait à... La chalope, mon foot-truck. La craquette. Oui, oui, exactement, c'était elle. Celle qui ressemblait à une lingette usée dans les convois, dans les pubs, avec le petit colorant bleu. Si je la retrouve, je lui ferai du mal. Oui, je vois très bien. Avec le petit liquide. Oui, le petit liquide bleu. Oui, je n'ai jamais compris pourquoi c'est bleu. Bon, je ne sais pas ce qui me retient de lui mettre un point dans son nombril. Putain. Bon, je vous accompagne si vous voulez. Allez récupérer votre camion, j'espère qu'il n'a pas été dégradé. Vous l'avez laissé toujours devant le concessionnaire ? Oui, mais c'est le policier qui doit me ramener. Il m'a emmené ici. Il est où, le policier ? Comment ? Je ne sais pas, il est débordé. Maître, j'ai entendu. Oui, on fait un jeu d'accrobre. Ah oui. Ma chérie, ça va ? Vous avez réussi à éliminer la personne dont je vous ai dit ? C'est bon ? Vous l'avez réussi à faire ? Faut qu'on en parle, père. Comment ça ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il t'embête ? Non, pas du tout, au contraire. Oh ! Oh ! Elle vient de vomir ses règles. C'est dégueulasse ! Il y a un peu de règles sur la veste. Les règles, c'est impure. Elle est impure. Je suis désolée, pardon. Elle s'en remettra. Ne vous en faites pas. C'est ma fille. Elle est dotée des mêmes pouvoirs que moi. J'ai eu une crise. Après ton accident, je suis très stressée, père. C'est une crise de la pleine visite, ça arrive. Mais mes règles, mes règles, voilà, mon tampon, il est parti. Le tampon, il m'en a mis pas. Tu m'en as mis sur mon costage ? Il ne fallait pas se faire frapper à papa. Je suis un pur. Qui t'a frappé, père ? J'étais agressé. Par le gérant du concessionnaire et d'autres personnes. C'est quoi leur nom ? C'était certainement ces hommes d'humains. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Je ne sais pas, alors non. De toute façon, on ne va pas laisser ça. Je pourrais les reconnaître. Bon, concernant M. Sparky, c'est bon, vous l'avez mis en réalité de nuit ? Comment, monsieur ? Comment il s'appelle M. Parks ? Oui, oui, merci, merci. C'est votre keps qui est tombé. Bon, allez, on fout le camp. Expliquez-moi ce qu'il s'est passé avec M. Sparks. M. Cash. Il est où, ce camp ? Il est juste derrière vous. Juste derrière toi. Ah, monsieur ? Comment ça, il est là ? Ah, oui, oui. Ok, très bien. Bon, je vais lui rendre... Passez-moi une arme, je vais la battre. Euh, calme-toi, père. Je sais que tu es énervé que tu viens d'avoir un choc, mais calme-toi, comme ça. Il se passe-t-il. C'est un nombre de confiance. Merci beaucoup. Bon, écoute-moi bien, le rocmout. La prochaine fois que tu mets la main sur ma fille, je te dégomme, ta sale gueule. Attends, répétez, s'il vous plaît, j'ai du malentend. Vous m'avez dit quoi, là ? Oui, oui, t'as bien entendu. Mes yeux, mes yeux. Non, 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 c'est moi, le gérant de Sidbank. Hop là, allez, venez avec moi. Je suis le principal actionnaire. Vous dégagez de mon bureau, vous prenez vos clics et vos clacs. Monsieur, je vous tiens, j'ai dit, alors maintenant, vous allez avec moi. Non, ne vous en faites pas, monsieur l'agent, je le connais très bien. Ok, ok. C'est un sous-fifre de ma banque. Sauf que vous... Monsieur le policier est en train de faire relider un ice juste devant moi, putain, qu'est-ce que c'est que ce banquier ? Et je travaille énormément, je fais mon maximum, j'ai encore énormément à faire, donc s'il vous plaît, évitez les disputes et agissez comme des patients de maturité. Je pense qu'on va laisser reposer, monsieur. Vous avez la réponse et la journée, là. Moi, j'aimerais bien terminer mon... Moi, je pense que j'accompense et vous donner un peu l'agent. Allez, tapez les différentes dépositions, vous nous contacterez. C'est pas bon pour vous. Je sais que c'est vraiment pas bon de travailler tout seul, techniquement, je suis pas censé travailler tout seul, mais... Bon, à mon avis, il est en burn-out. J'ai commencé un truc, en fait, j'étais avec... Il est en burn-out qui vous guette, je pense. Mais oui, j'étais avec un supérieur et... Mais c'est les bras, je suis... Bon, écoute-moi, c'est les gars, je suis... Bon, et on se casse. Bon courage, monsieur. Bon, qu'est-ce qu'il veut, ce monsieur casse ? Il t'a fait des avances, c'est un bon parti ? Il a de l'argent ? La porte est fermée. Je vous... Je vais attendez. Hop, n'importe quoi. Mais après, il s'est payé une bonne note, moi. Non, 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 c'est pas, papa. Eh bien, tu expliqueras ça. Monsieur ? Tout va bien, tout va bien. Qu'est-ce qu'il a, ce gars ? Qu'est-ce qu'il fout dans ma banque ? Ton problème, c'est qu'il est goye, je suis d'accord. Et pourquoi tu es intéressé par lui ? C'est un goye. Je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas intéressé. Il a 40 ans, père. Qu'est-ce que tu me racontes ? 40 ans ? Mais c'est très bien. Tu as quel âge, toi, déjà ? J'ai oublié. La vérité, j'ai 21 ans, père. Ah, 21 ans. C'est vrai que j'avais... Oh, putain. Misère de misère. Non, non, il n'est pas... Il ne m'a pas fait d'attouchement, ne t'inquiète pas. Il est très autoritaire. Oui, mais tu sais que je veux le bien pour toi. Tout ce qui se fait de bien. Vous devez... Vous devez, je pense, faire une entente, je ne sais pas, parler, discuter. Oui, je vais essayer. Heureusement que tu me le dis. Sinon, parce que lui, j'ai sacrément envie de ne pas tâter ça à sa gueule. Après, s'il ne veut pas nous écouter, là, à ce moment-là... À ce moment-là, on sera forcé de l'abattre. Ah, ah. Je ne sais pas ce que là, mais... Essaye de rester discret avec M. Cash. Tout dans la finesse, dans la discrétion. Comment ça, dans la finesse ? Il faut absolument faire des guerres pires. T'inquiète pas, on va gérer... Comment ça se fait ? C'est un agent du gouvernement qui nous l'a mis dans les prêtes ? Oui, effectivement. D'accord, très bien. On va faire ça. T'inquiète pas, petit à petit, on monte les échelons et puis après, on le dégage. D'accord, je vais faire... Je vais faire... Comment dire ? Un comportement de façade pour mieux l'enculer, OK ? Oui, voilà. On va gérer ça, demain de maître. Ne vous en faites pas. Mais nous, une Dark Enrico. Dark Enrico, il est là, hein ? Donnez, donnez, donnez. Oui, mais je ne l'ai pas vu pour l'instant, hein ? Bon, allez. C'est beaucoup mieux avec le maquillage, hein ? Tu reçois-moi Amélie Morissimo. Je préfère. Vous avez vu comment ma fille, elle est belle, hein ? Regardez, elle est belle, elle est comme sa maman. Magnifique, magnifique. C'est grâce à toi, hein, papa ? Et à... Oui, c'est vrai que j'ai de bon gène. Et à maman, quand même. Je suis dur d'accord. Maman, ta mère, normalement, elle devrait arriver dans Palota, apparemment. Elle a envoyé un... Ah, elle a psychiatrie, actuellement. Psychiatrie ? Non, elle est sortie. Elle est sortie ? Comment ça, psychiatrie ? C'est quoi, cette histoire ? Qu'est-ce que tu racontes ? Ma pupus, est-ce que tu es au courant ? Je suis dur de partout, hein ? Il peut rien m'arriver. Regarde. Ah ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il a pris quelque chose. Mais ça va ? Lollipo qui caca... Oui, oui, tout se passe bien. Tout se passe bien. Je te rappelle, papa. Ménage-toi un peu, hein ? Oui, je sais. Il faut que je fasse attention et ne pas me faire des croisilles. Alors... Ah oui, Lollipo qui caca, ouais, c'est l'admin. Alors, tout se passe bien. Franchement, nickel. Au début, on a eu du mal à démarrer parce qu'on ne trouvait pas grand monde. Après, ça va, on s'est régalé. J'étais en binôme avec un indien que je connais, qui est un gars de mon stream et on a rigolé, ouais. Franchement, c'était bien. Tiens, tout rouleur RP. Ah, merde, les-y, ouais. Full focus. Ouais, je suis en train de parler. Ok, top, merci. Bon. Je sais ce qu'on va faire. On va lui préparer une petite attaque en douce. Lui parler tranquillement. Je vais faire comme si Zarmaz, je vais me réconcilier avec lui. Et après, derrière, c'est pour le mettre à l'envers. Je compte sur que vous l'égarez. Va t'excuser. Va t'excuser. Il est où ? Je sais pas, il est parti. Je crois que tu l'as mis sur les nerfs. Bon, c'est pas grave. Bon, demain est un autre jour. Je dirais, voilà. J'ai changé. Je suis capable de collaborer avec lui. Il a tiré à nous respecter, hein. N'oublie pas qu'il a 48% des parts de la banque. D'accord, très bien. C'est noté. Putain, on est obligé de faire ça dans cette ville. Eh oui, tu connais. Eh oui, tu connais. Merci, Remel. Merci, les gars qui s'abonnent. Bon, allez. Yalla. Bon, on se casse, les mecs, hein. Oh, Mulder ! Mulder, Remel, Mulder pour les 49 mois. Comment il va ? Merci, les gars. Vous déchirez. Merci, Quentin. Tappi, il reste tout seul. Elle vient faire. Elle doit aller voir. Oui, c'est pas grave. Elle restera là, ça l'entraînera. Elle t'a piné un petit peu. Elle yalla. Je l'ai dit ou je l'ai pensé ? Tu l'as dit. Pépus, moi dans la voiture, Pépus. Allez, on y va, hein. Bon, allez voir, monsieur Cage. Tu vas t'entretenir avec lui. Tu lui caresses un peu le sang. Tu lui caresses les poils dans le sang. C'est bon, tu fais ça. On oublie tout, c'est l'erreur. Excusez-moi, je crois que je cache, il a eu un petit souci. Je cache, comment ça ? Ah, il est mort. Il y a eu un petit accident, je crois. Ah, yalla. Mazel tov. Comment tu vas, Redblock ? Merci, les gars. Bon, pour la fin, on peut laisser des pauvres. Tiens, regarde, Enrico. On est sur le coup pour t'avoir ce magasin-là. Ça t'irait ou pas ? Oui, pour diversifier mes activités. Bon, c'est vrai que je comptais, je sais pas, pour la retraite, je comptais arrêter mes activités de modélisme et de stylisme. Tu vas me dire ? Mais c'est pas grave. Je mettrai un délégué. On va mettre un délégué, il sera récompagné de tout ça. Ok, ça va. Tu préfères travailler à la banque, au magasin, tu me dis ? Attendez, laissez-moi descendre, laissez-moi descendre, hein. Allez, dégage, bouge ton cul. Allez, votre... À plus. Bon, vous avez porté plainte contre ces gars-là qui t'ont tapé... On a porté plainte, oui, on a porté plainte. Porté plainte, on a déposé, on verra, yalla. Tu sais comment ça se passe, la vérité c'est qu'en ce moment, tu sais. Tu sais, Mia, j'ai pas envie de me prendre la tête, voilà. Ils t'ont amoché le visage, papa. C'est vrai qu'il ressemble à plus rien. Il perd rien pour attendre, de toute façon. Faut y aller, porter plainte, et prendre des prêts de chirurgie, et qu'ils remboursent, hein. Même le costume. 10 000, 20 000, 30 000 euros, là, hein. Le costume, regarde le costume, dans quel état il est. Ah oui, il est plein de sang, mais ça c'est... C'est pas grave, j'irai la vie, je fais de presser à Mia, elle va la vie de tout ça, tranquillement. Eh, tu froides, tu froides, Mia, hein. Ah ouais, attends, papa, je crache, hein. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus ? J'ai enlevé le sang. C'est sérieux, ça. Bon, ça vous dérange, les gars, si je vous mets avec les mensables pour la fin ? J'ai enlevé le sang, hein. Vous me dites, hein. Bon. Oh, d'accord. Comme tout à l'heure, j'ai craché. C'est toi qui a accordé les bonnes rôles en haut de la banque, là. C'est pas professionnel, ça. Regarde le standing. C'est toi qui as mis ça. Il a écrit quoi ? Qui c'est ? Qui a fait ça encore ? Putain, il y a l'un. Quand tu veux qu'il y a là-haut, en fait. Hydrogène et oxygène. C'est quoi, ça ? Parce que depuis que je te paye des week-end, en fashion week, tu commences à changer, hein. Je te le dis, hein. Ah, Mia. On se reprend, hein. C'est quoi, c'est toi ? C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. D'accord. Bon, allez, on rentre, hein. Tiens, ton stream. Sûrement, c'est Jbep de publicitaire. Jbep, allez, ça. Alors, en réelle mesure, ah, 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 c'est Jbep. Bon, je pense quoi pour aller dormir, hein. Bon, allez, moi, je vais dans mon bureau. J'espère que l'autre guignol, hein, il va pas venir me déranger, hein. Tu feras gaffe. Dans ton bureau, ils ont mis des caméras. Dans tous les bureaux. Putain, je vais même pas cracher sur sa gueule. Un petit code B ? Non, non, Dany, là, on était en sérieux. Ça me fait y partir un coup de plus, d'ailleurs. On peut toucher la tête, tout le temps. Voilà, hop, j'embrasse.